Bien le bonjour Youtube, j'espère que tu vas bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live Enchanté de te rencontrer, bonne année, nous sommes actuellement le 1er mars 2023 Il est 20h17, seule fois de ma vie que je pouvais dire cette phrase alors j'en profite Déjà ? Déjà le mois de mars ? Déjà le 3ème mois de l'année sur 12 ? Mais comment c'est possible ? J'ai l'impression qu'on vient tout juste d'arriver en 2023 On a à peine quitté 2022, qu'on est déjà au mois de mars ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Au mois de mars, on quitte l'hiver ! Le 21 mars, c'est plus l'hiver si je me trompe pas ! On passe directement au printemps ! Là dans 20 jours on est au printemps ! Mais non ! Mais non ! Enfin j'adore le printemps, c'est pas ça la question ! Mais c'est juste que ça va trop vite ! Ça va beaucoup trop vite ! J'ai peur ! J'ai peur du temps qui passe trop vite ! C'est effrayant ! Bref, bonsoir Youtube ! Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, nous le retrouvons pour la suite de notre let's play sur Danganronpa, qui s'appelle comme ça, Ultra Dispersed Girl, Another Episode... Ouah, oh punaise, c'est complètement pas bien centré en fait, qu'est-ce qu'il se passe là ? Oups là ! Et le plein écran, ce sera pour tout à l'heure si vous êtes sages évidemment ! Bonjour Youtube ! Donc on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois ! Rappelez-vous où on jouait la sœur de Makoto, en compagnie de cette bonne vieille Toko ! Et on doit tuer des Monokumas, se balader dans la ville... Arrêter une... Une bande de gosses qui veulent contrôler le monde et tuer tous les adultes ! Et ça m'a fait rire parce que du coup en regardant les commentaires Youtube de la rediffusion, il y a tout le monde qui disait, mais what the fuck ? Qu'est-ce qu'ils vont faire les gosses quand ils seront eux-mêmes adultes ? Est-ce qu'ils vont se tuer eux-mêmes et tout ? Et je me suis dit, ah ! C'était si simple à penser et pourtant ça ne m'est pas venu à l'esprit ! Donc on va continuer sur cette lancée-là ! Et puis voilà, donc Youtube je te souhaite une très bonne rediffusion, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout roule dans ta petite vie ! Twitch ! Toi, toi, toi et toi et toi et toi et toi là, je vous souhaite une bonne rediffusion de... Enfin un bon stream ! Non, vous êtes en direct vous ! Bon live ! On est ensemble ! Merci Issonaegi77 qui a resub pour ses deux mois, merci RoroShark06 qui a resub pour ses trois mois, Merci TerreCosmos pour les cinq mois de resub, Merci DelacroixPixi pour le sub que tu as offert ! C'est très gentil de ta part ça, DelacroixPixi, merci beaucoup ! Et donc... C'était un petit peu fort comme son, non ? Attendez, charger une partie... Si jamais... Oui j'ai l'impression que c'est un petit peu fort quand même le son, je vais le baisser légèrement, voilà... On va se mettre en plein écran... Et on va reprendre exactement, là où on s'est arrêté donc, au chapitre 1, On avait 2h35 de jeu, on était contents, c'était génial, rappelez-vous... Ah oui putain, la sensibilité de la souris, il faut que je la baisse, voilà... Et on pouvait courir, tout ça, tout ça... Et on était arrivé à un endroit où il y avait un espèce de petit magasin... Juste ici... Ah non, d'accord, c'est pas une cinématique, c'est la transition entre les deux... Ok, et je lui ai tout acheté, enfin du moins j'ai acheté tout ce que je pouvais acheter, et je me suis complètement ruiné, on va pas se mentir... Et hop là, cinématique, que va-t-il se passer ? Il faut que je reprenne en main un petit peu le gameplay, j'ai un petit peu oublié les boutons et tout ça, je pense... Oh là, lui il est kamikaze, non ? Sirène Monokuma ! Oh d'accord ! Monokuma, il va tirer les autres ! Il faut que je le tue vite, sinon les autres... Nouveau tutoriel ! Si une sirène Monokuma vous repère, elle appellera tous les Monokuma des environs. Ce qui en soit, c'est pas si bête si on veut tous les tuer... Un par un ! Pas de... je vais dire si on veut vider une zone, bon bref... Ne vous faites pas attraper, ce sera absolument terrible, un cauchemar ! J'imagine qu'il est un peu tard pour vous avertir toutes mes excuses. Alors attention ! Attention, on se met en mode démo... Oh putain, alors... On va essayer de prendre un petit peu de recul... Heureusement qu'on a pas de barre de... Hop ! Non mais il est vraiment juste à côté de moi, il y en a un qui court beaucoup plus vite que les autres ! Oh ! J'ai changé de zone de jeu, je suis trop con ! J'ai reculé... J'ai trop reculé ! Ce qui est pas plus mal en soi ! Mais pourquoi tu meurs pas ? Mais sérieux, je lui ai mis 4 balles ! Alors je sais que je visais pas forcément bien l'oeil, mais quand même ! Et bah euh... ça m'a foutu la pression cette histoire là ! Là y'a ça à activer... Pour qu'il me donne peut-être des munitions... Non, c'était des batteries pour Toko et je suis déjà plein ! Alors à savoir aussi que... A savoir aussi que... Maluga m'a fait une petite liste... Heu... des collectibles ! Vous vous rappelez, je vous avais parlé à la fin de la rediff la semaine dernière, la première rediff, que je m'étais rendu compte, enfin... J'avais ressenti que... Alors dans le jeu, y'a beaucoup de collectibles, en voici un par exemple... Y'avait beaucoup de... Collectibles... Heu... un peu perte de temps ! Alors ok, c'est du lore, mais c'est vraiment du lore très très profond ! J'aime bien le lore Danganronpa, mais... Voilà, j'ai plus ressenti une perte de temps plus qu'autre chose ! Et Maluga m'a fait une... Une compilation des collectibles... Essentiels, nécessaires... Et pouvant mettre de côté ceux qui n'étaient pas très intéressants ! Donc voilà ! Et donc celui-là est sur la liste des collectibles... Des collectibles ! Parce qu'elle me l'a listé ! Donc j'imagine que celui-là... Celui-là est important ! Alexander Magazine ! La publication avec la plus haute circulation au monde ! C'est bien ça Maluga ? Tu m'as mis... Enfin, je sais pas si Maluga est encore là d'ailleurs ! Tu m'as listé les collectibles... Essentiels ! Et ceux qui sont pas listés, je les prends pas ! Est-ce que c'est ça ou pas ? Maluga, je sais même pas... Ouais, Maluga est en train d'écrire, elle va me raconter ! La publication avec la plus haute circulation au monde a récemment publié sa liste des 100 sociétés les plus influentes du monde ! Bien que des groupes de tout horizon se soient retrouvés sur cette liste, la première place incontestée est revenue au groupe Towa. L'article encensait la réaction vive de la société face à la tragédie et leurs efforts conséquents. Le plus grand cadeau du groupe Towa à l'encontre du monde fut de toute évidence l'invention du purificateur d'air qui permit de rendre une part importante de l'atmosphère respirable à nouveau. Des millions de vies ont été potentiellement sauvées par cette invention. De nombreux appréciateurs du groupe Towa se dévouent presque religieusement à l'entreprise grâce à leur effort contre l'incident. Hop là, merde, j'ai pas le doigt sur la bonne touche. Alors Maluga me dit oui, n'hésite pas à me dire si tu veux encore en retirer. Euh... Comment ça... Bah le truc c'est que moi je sais pas à l'avance... Je peux pas savoir s'il faut les retirer ou pas en fait. Encore un cadeau, c'est gentil. En voilà un autre ! On dirait que cet enfant Monokuma a un cadeau pour nous. Chorégraphie danse. Alors ça c'est un truc à rajouter. Nouveau... Ah non ! C'est un... C'est une balle ! C'est un style de tir. Nouveau tutoriel. Vous avez apparemment obtenu danse. Danse est une autre sorte de balle indice. Les ennemis qui tombent sous son joue ne peuvent ni se déplacer ni attaquer. Très pratique quand t'as un Monokuma qui court vite. Comme lui par exemple, très très pratique. Cette balle indice est puissante mais elle est encore plus efficace contre les sirènes Monokuma. Les Monokuma aux alentours seront attirés par la sirène touchée par danse. Après... Oh... C'est un leurre ! À présent, on va projeter cette voiture électrique sur cette ribambelle d'ennemis. On vous laisse deviner ce qu'il se passe après cela. Ça, ça va être très 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 intéressant. Ce sont nos ennemis, non ? Pourquoi est-ce qu'ils nous aident ? Ça va être très 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 intéressant. Attends, est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, ça par exemple, déjà. Voilà, donc je récupère des balles. Et là, on va avoir un schéma... Un schéma de caméra avec des Monokuma. Il va falloir faire un petit traçage. Je trouve que ça t'intéresse pas comme les livres avec Toko. Ben, je sais pas quoi penser en vérité. Mais c'est vrai que là, le premier livre que j'ai dû ce soir... Ouais, pas très intéressant. En fait, je crois que... En fait, c'est que j'ai peur de louper des... Tu vois le livre qu'on a lu ce soir... Là, 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 il y a deux minutes à peine. Bon, Balek. Perso, Balek. Mais le truc, c'est que j'ai peur que... En fait, au bout de dix heures de jeu, ce qu'on a lu était important. Et que, en fait, ça avait une signification pour plus tard, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Donc, soit on lit tout. Soit on lit rien. Et on ramasse que les objets importants, tu sais. Les trucs qui te donnent des pouvoirs... Des pouvoirs en plus pour ton personnage. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, ça coûte que deux minutes de lecture, mais... C'est vrai que ça casse un petit peu le rythme à chaque fois. Donc, je... Pour l'instant, je vais continuer à les lire, mais je sais pas... Je sais pas trop si on va le faire entièrement... Pendant toute la durée du Let's Play, hein, je vous avoue. Alors... Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Alors là, il y a des gens. Donc, on va se coller là. Là, il y a une voiture... On va faire foncer... Ah, d'accord ! Donc, on va faire danse sur lui pour que tous les Monokumas aillent dessus. La voiture va les écraser. Et on aura le chemin libre. C'est formidable ! Ça devrait pas être très compliqué. Voilà. Il y a déjà des Monokumas ici. Normalement, ils sont occupés. Ils me verront pas. Moi, je vais faire le petit dance sur lui. Et je fais activation sur la voiture. Qui va normalement écraser tout le monde. Tout le monde a pété. Formidable, on a gagné. Félicitations, on est les meilleurs. On est trop beaux. On est génial ! Voilà ! Pas de bonus. Ok. Qui traîne. Alors, on peut tracer. Il n'y a rien de plus. Alors, on continue. Alors, là-bas, il y a un gamin qui sautille. Mais là, il y a un mec qui parle. Ça, par exemple, je sens que... C'est pas utile. Est-ce que vous allez bien ? Ah ! Une enfant ! Tu es une enfant ? Non, on se fait attaquer par eux aussi. Je suis de votre côté. Je vois, désolé. Faut toujours que je sois sur mes gardes, vous savez. Sinon, je vais mourir. Je sais que c'est pathétique. Survivre en fuyant comme un lâche. Vous avez fui jusqu'ici toute seule ? Non, au départ, toute ma famille était avec moi. À présent, je suis le dernier. Mes parents et ma femme ont fini dans l'estomac de ces Monokuma. Oh. Il est bleu. Oui, c'est normal, il a mal. Il est blessé, donc il a des bleus. Du coup, il est tout bleu. Vous voulez venir avec nous plutôt que de fuir seul ? Une offre séduisante. Mais je suis désolé, je ne peux pas. Ma jambe droite est en piteux état à cause d'eux. Une seule jambe ne suffit pas pour courir. Alors, je peux vous épauler ? Non, ça ira. J'ai déjà laissé tomber ma famille. Je ne peux pas faire de même avec deux étrangères. Mais... Il a dit que ça irait. On avance déjà trop peu rapidement. On ne peut pas en plus protéger un adulte dans cet état. Il a plus de chances de survie s'il se cache seul. Oui, elle a raison. Ton inquiétude est touchante, mais elle a absolument raison. Dans ce cas, d'accord. Et il pleure en sanglots. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup ? J'ai laissé ma famille mourir juste devant mes yeux. Et maintenant, deux jeunes filles ont pitié de moi. Je suis pathétique. Si pathétique. Oui. Elles n'ont pas dit non. Alors qu'avant nous, ici, ensuite. Rien de caché. Alors attention, je me prépare sur démolition. Il peut y en avoir des cachés ici, là. Là, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça, c'est un manga. Donc, il va y avoir une... Elles vont se parler entre elles. Et il n'était pas dans le... Dans la liste de Maluga. Mais du coup, je ne peux pas me... Je me sens obligé de les prendre parce que je me dis, on ne sait jamais. Imagine, c'est un objet important et tout. Alors, on va juger si c'est intéressant ou pas de lire ça, par exemple. Aurore. Récipient. 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 Mercantine. Meilou. Flus. Boulotte. Ses cinq amis gèrent un petit magasin de soupe sans prétention. Cependant, ses élus guerriers ne peuvent pas vendre éternellement de la soupe. Grâce à la toute puissante forme Storm, ils se transforment en Tornado Sentai Spin Rangers et combattent inlassablement les villes fantômes. Voilà un divertissement tornadique. Renverser le monde avec Tornado Spin. Pourquoi tous les bouquins qu'on trouve ici sont bons pour la poubelle ? Le bon goût n'a-t-il donc plus sa place ? Je suis sûr que c'est un enfant qui a laissé tomber ça. Tous les garçons adorent les super-héros quand ils sont enfants. Tous les garçons ? Tu oses ? Mon noble maître Byakuya ne se souillerait jamais avec ses infantillages. Tu ne penses pas que d'une certaine façon Byakuya est un super-héros ? C'est-à-dire ? Comme quand il m'a sauvé, son timing était vraiment parfait. Pareil que si c'était un héros. Maître ne te considère pas comme une demoiselle en détresse. Du tout. Tu n'arrives pas à la cheville de Lois Lane. Femme. Ce n'est pas ce que je voulais dire. On n'est jamais trop prudent. On identifie toujours les briseuses de ménage trop tard. Mais je vois ce que tu entends par timing parfait. Beaucoup d'étranges coïncidences dernièrement. Les Monokuma ont pris d'assaut cette ville exactement au même moment où la fondation est arrivée pour te sauver. C'est bien trop pratique, tu ne trouves pas ? Byakuya a dit qu'il était venu ici suite à un tuyau anonyme. Tu crois que c'est dû aux enfants ? Ce ne serait pas surprenant. Alors les enfants ciblaient la fondation du futur depuis le début, mais pourquoi ? Comment je le saurais ? Mais c'est logique. En tout cas, je n'imagine pas la rancune qu'ils doivent avoir contre la fondation du futur. La seule chose certaine, c'est qu'on ne peut pas sous-estimer ces gamins. Ou c'est nous qu'ils tueront. J'espère qu'il n'a pas d'autres mauvaises surprises au tournant. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce dialogue ? Le dialogue du manga Balek complet. Par contre, le petit dialogue entre Toko et moi, je l'ai trouvé un peu intéressant parce qu'on a parlé de Byakuya, on a reparlé des gosses qui tuent de la fondation du futur. Donc euh... Ah ! Pour l'instant, je ne sais pas quoi penser. Le rideau de fer est fermé ? On jugera sur un prochain. Mais pour l'instant, ça m'indique plus qu'il faudrait tout lire. Il est verrouillé, on ne peut pas passer par là ! Oh mais baisse ta voix ! Si ce rideau est verrouillé, ça signifie que quelqu'un l'a fermé. Et si c'est le cas, on devrait chercher un indice dans les environs. Un indice ? Oh, je n'avais pas vu qu'il avait quelque chose dans la main, lui. Je pense que tu peux skip les dialogues manga, mais lire les interactions. C'est pour l'instant la vie que je me fais. Mais j'attendra encore d'en lire quelques-uns en plus. Je pense que les résumés des livres, on peut sûrement skip. Ouais. Bon, on va encore attendre un petit peu à... On va en lire d'autres avant d'être sûr d'avoir jugé. Le problème, c'est que je ne serai jamais sûr en fait. Même si on arrête de les lire, je serai toujours dans... Dans le mood de... Oh, on a peut-être loupé quelque chose. On dirait un pompiste. Lui aussi aurait été tué par ses monokumas. Les monokumas ont pu commettre cet acte. Mais ils sont sous le contrôle des enfants. C'était quand ? Est-ce que vous savez ce que c'est un pompiste ? En vrai. J'ai l'impression que ce n'est pas un mot... Qu'on emploie tous les jours. Ça me surprend. Curieux de voir si vous savez ce qu'est un pompiste. Alors, j'ai pas eu le temps de dire... Ah, bon, c'est ma faute. Non, parce que je voulais voir ceux qui allaient dire non. Et du coup, j'ai pas eu le temps de dire... Ou du moins, j'ai pas eu le temps d'y penser. Ceux qui le savent, ne le dites pas. Mais bon, trop tard, vous avez déjà été 5 à l'avoir dit. Donc, c'est pas grave. Oui, c'est ceux qui s'occupent des stations essence, du coup. Ceux qui sont à la pompe essence. Pompiste, pompe. Tiens, je te mets de l'essence, tiens, regarde-toi. Tiens, je t'encaisse. Ah, t'as mis, hop là, pompiste, c'est parti. Voilà. Vous le savez maintenant. Oh, je crois qu'il tient quelque chose. Une clé. Cette clé, est-ce que ce serait pas... Il m'a mis un tampon dans le cul. Il te rentre dedans sans même s'excuser. Qui a élevé ce gamin ? Je sais pas, les Monokuma, par exemple. Toco, on a un problème. Il lui a volé la clé. Non, mon arme ? Ah non, la clé, bon, ça va. Il faut qu'on la retrouve sans la clé. On ne peut pas entrer dans le métro. Mais le gars, il a fermé le métro derrière lui pour être à l'air libre alors qu'il est pas protégé à l'air libre. Il aurait pu être protégé dedans. Et il meurt dehors. Ça veut dire qu'il a enfermé quelque chose dans le métro. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas aller dans le métro, peut-être. On va confirmer par le biais des commentaires YouTube de la rediff précédente qu'effectivement, Toco inscrivait le nombre de victimes sur ses jambes. Là où on voit que c'est un petit peu ouvert. On le voit mieux sur les cinématiques. Et du coup, elle va pas écrire 1, 2, 3, 4, ça aurait pas de sens. Donc elle fait en... J'imagine, j'ai pas bien vu, mais j'imagine avec des barres. Tu sais, nous, en général, quand on fait des barres comme ça, on fait un carré et un carré barré, ça fait 5 et on passe à côté. Et les Japonais, ils font exactement pareil, mais avec un autre schéma. Genre, un truc qui ressemble un peu à un espèce de E, un truc comme ça. Mais pareil, à base de 5 sur 5. Ou alors, c'est des écritures romaines. Ah oui, peut-être, j'en sais rien. Genre des... Quoique, ça serait compliqué de passer de 4 à 5. Imagine, elle s'arrête à 4 et en fait, elle en tue un cinquième. Et en fait, un sixième. Passer de 4 à 5 à 6, c'est pas très simple. Non, je pense pas que c'est des chiffres romains. Non, vraiment, ça serait très con, en fait. 1, 2, 3. Et après, elle écrit un... Un 4 avec 4 barres. Et après, un 5, un V. Ça fait 4 barres plus... Non, c'est n'importe quoi. Oh, quelqu'un l'a mis dans le chat. Euh... Bah... Mais il... Mais il... Mais pourquoi il n'apparaît pas dans le chat, le... Et puis qu'est-ce qu'il se passe ? Mais le chat, le chat. Oh, mets-toi à jour le chat. Je sais pas. Pourquoi le chat est bloqué ? Allo, le chat ! Là ! Oh, je l'ai frustre. Oh, je l'ai vexé. Oh, je l'ai vexé le chat. Oh, ok ! Bonjour ! Là ! Il est là, regarde, avant qu'il disparaisse. C'est exactement ce symbole auquel je pensais. Il est repassé. Non, il est pas... Là, il est là, regarde. Il va trop vite. Mais ça ressemble un peu à un espèce de E. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est comme ça qu'il compte. Voilà, tu l'as là. Tu le vois, des fois, dans les animés ou les mangas. Bref. Arrête-toi, donne-moi cette clé ! Attends, sale petit ! Alors, on va grimper. Oh là là ! Oh là là ! Je prends aucun risque. Peut-être que j'aurais dû attendre pour qu'il y ait d'autres Monokuma plus proches pour le péter. Je peux pas tomber, il y a des murs invisibles, on est bien d'accord. Là, je peux pas descendre. Alors qu'avant nous, là-bas. Alors, attend... Oh ! Je sais, c'est un très joli tir. Il a dit un Q ? Bizarre, ça. Vérifiez qu'il y ait pas des trucs cachés. Je me prends un plaisir à tout visiter. Alors, donne-moi ça. Merci pour les balles. Alors ! Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une chaussette ? Je suis chaussi la chaussette ! Tu sais, c'est bien de montrer sa peau, mais... J'aimerais qu'on me remarque aussi. C'est bizarre et à la fois mignon, un peu. La chaussette a été mignonne. C'est un livre d'images ? Un des enfants a dû le laisser tomber par mégarde. A contrôler les Monokuma et tuer les adultes, on en oublie qu'il reste des enfants. C'est peut-être juste une phase... C'est à la mode, si ça se trouve. De tuer les gens, la mode ? Nice. Donc ça, c'était parfaitement inutile, pour le coup. Ouvrir ? Ah, bonjour ! J'ai pas vu. Il se cache peut-être quelque part par là ? Eh, sors de ta cachette, je sais que t'es ici ! Oh ! Oh ! J'ai eu trop peur. Putain, je suis effrayé, là. Ce gamin, il se l'ajoute au tout-puissant, juste parce qu'il sait qu'on ne va pas le blesser. Allons vers l'entrée, il sera... Euh, tu... Pardon, euh... On va faire une parenthèse. T'es dans un monde post-apo, où les enfants ont pris le contrôle du monde et ils tuent les adultes. Euh, bon, y'a plus de règles de... Il faut pas les frapper parce que... T'essayes de me tuer, euh, je vais me défendre. Au bout d'un moment, euh... Le monde est en ruine, je sais pas. C'est bien d'avoir des principes, mais... Faut savoir aussi prendre en compte la situation et se dire... Euh, bah, je sais pas, tu leur mets des grosses claques dans la gueule, comme ça, paf, comme ça ! Bon, faut que j'arrête, après on va prendre pour un fou. Mais euh... Ouais, non ! Je sais pas. Je me laisserai pas tuer sous prétexte que... Il faut pas faire ça. Alors ! Mais c'est bien parce qu'il fallait un scénario. Il fallait une justification, sinon ça aurait été trop facile. Bon, y'a lui. J'ai bien compris qu'il fallait se mettre dans le centre, tirer. Alors, tirer, et ensuite tirer sur la bombe. Vous avez compris. Et en même temps, on va récupérer ça. Heureusement que ces balles sont illimitées, par contre. Voilà, et on va tirer sur la bombe. Non, j'ai pas tiré sur la bombe, malheureusement. Allez, pète ! Est-ce que ça a marché ? Oui, parce que normalement, on est censé les tuer tous en même temps. Et là, j'en ai quand même tué un en premier sans réellement faire exprès. Je pensais que le jeu allait me dire Non ! Tu recommences et tout. Mais apparemment, ça a l'air d'aller... Qu'est-ce qu'on a là ? Enfin, moi j'ai une porte. Et la suite dans les... La suite du level, là, ou pas ? Je l'ai vu, hein, au sol, hein, vous inquiétez pas. Ah, ok. C'est pas la suite du level, c'est juste pour débloquer des trucs, en plus. Un cœur, en plus, formidable. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu le truc blanc au sol. Un manga ? Défi ! Je vous attends à l'hôpital. Tu vois, ça c'était essentiel à lire. C'était important. L'hôpital, ce n'est pas là où j'ai atterri ? On doit retourner tout là-haut ? Ce sale mioche, il nous prend pour ses copines. C'est tellement frustrant que ma vue s'améliore. Pardon ? Quand tu es frustré, tu vois mieux ? Bien sûr que non. Ne prends pas tout ce que je dis au sens littéral. Dépêchons-nous. Tu as combien de cœurs, là ? J'en ai quatre, des cœurs. J'en ai quatre. Ouais, non mais attendez. Ouais, non mais attendez, ça va être trop chiant pour vous si vous voyez pas mes cœurs. On va modifier la scène. Où est ma souris ? Attends. J'essaye de mettre le jeu en pause. Et avoir accès à ma souris. Ma souris est ici. Non, non, je vais vous montrer mes cœurs un petit peu. Euh... Alors, on va... Ouais, il va falloir que je déplace pas mal de trucs. Il va falloir que je déplace le... Far out fenêtre, le cam link et le spoil. Merde. C'est raté. C'est compliqué de... Attends, je recommence. Far out fenêtre. Far out fenêtre 2. Cam link. Et... Spoil. Et le mur des modes aussi, bien sûr. Les subs, ça bouge pas. Touch Prime, ça bouge pas. Les alertes... Les alertes, on les bougera. Allez, on va déplacer ça comme ça. Ça devrait le faire comme ça, normalement. Ça devrait le faire comme ça. On va bouger ça, vous inquiétez pas. Ok. Et les alertes... Elles vont partir juste au dessus de ma tête. Ça sera plus agréable pour vous, dans ces conditions, normalement. Regardez. Voilà. Alors j'aurais pu ne pas le mettre aussi bas, ma caméra. J'aurais pu la... Je l'ai peut-être mis un petit peu trop basse. Est-ce que c'est mieux comme ça déjà pour vous ? C'est plus mieux, c'est plus agréable ? Vous voyez ma vie en temps réel, vous voyez la barre de... De chargement, de toco. C'est clairement mieux ? Bah oui. Oui, je pourrais le mettre plus haut. C'est juste que c'est chiant. Ça me prend 30 secondes à mettre en place, mais... Je pourrais le mettre... Ouais, je vais le mettre plus haut. Le truc, c'est que je le fais un petit peu à l'aveugle. On va dire à la moitié des... Ok, d'accord. On va se remettre comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est chiant parce qu'en fait, quand je sors ma souris du jeu, le jeu il reste pas en plein écran. C'est complètement bête. Donc je recommence. Fenêtre, fenêtre, camlink, spoil, mur, demote. On va le monter... Donc jusque là. Ça serait parfait là, je dirais. Et les alertes Twitch, je vais les... Descendre ici. Sur le spoil interdit. Voilà, parce que je peux pas les mettre ailleurs de toute manière. Ça devrait être mieux comme ça. Oh, c'est parfait. C'est impeccable. Allez. On est bien mieux là. On est bien mieux. Alors. Oula. Bonjour. Alors on va te faire péter, et tu vas te faire péter la barricade. Enfin le mur, j'ai l'impression. Il y a personne derrière. Impeccable. Hop là. Il y a des ovnis. Il y a des ovnis maintenant. Maintenant, un tutoriel. Cet objet flottant au-dessus de vous, comme s'il avait toujours été là, s'appelle un ovni guide. Cet allié vous guidera si vous lui tirez dessus avec activation. Il est toujours embarrassant de devoir demander la direction, mais il est encore plus de se perdre. Servez-vous-en. Ah oui, effectivement. Il a toujours été là. C'est quoi l'appareil de ce gamin ? À quoi il peut servir ? Ah, donc il montre la direction. Mais dans tous les cas, j'y serais allé. Parce que j'adore visiter et me balader partout. Mais de toute façon, il y a un trou. Je ne peux pas aller là-bas. Je... Quel moment je serais allé ailleurs ? Je me prépare à attaquer au cas où il y a un méchant quelque part. Mais en fait, ça n'a aucun sens de... J'avais pas vu le bâtiment qui tombe là. Où ça ? Mais t'es... Nec, t'es sorti d'où ? Je comprends pas. Oh ! Wow, l'esquive ! L'ensemble est connu. J'ai regardé derrière moi et tout. Il y avait personne. Activation ! Ah, mais tu es fou là. Tu es full barre d'énergie. C'est bête, ça. Attends. Comment on va faire ça, nous ? Ah bah voilà, c'est ici. Donc là, il va falloir amener... Justement. C'est lui que je voulais amener. Euh... On va le faire danser. Ouais, c'est ça. Euh... Ou pas. Ah, attends, attends. Je suis en train de réfléchir deux secondes. Au cas où il y avait une bombe quelque... Merci. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Ça va suffit, ça suffit. C'est pas le bon, hein. C'est pas simple. Je me demande vraiment si je jouerais pas mieux à la manette. J'ai vraiment du mal à gérer les... les boutons. Oh. Est-ce que j'arrive pas de visite... Ah mais il court tellement vite ! Vraiment, la manette. Faudrait que j'essaye l'occasion de la brancher. C'est très très difficile, le clavier souris. Ouais, je me plains. Où ? Ici. Raté. Et dire que les munitions, on les a pas limitées. Faut vraiment faire attention. Toi, t'es toujours là-bas. Donc finalement, ça... C'est pas si pétable. À moins que je trouve un Monokuma bombe à un moment donné. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'on est déjà venu ici ? Attends, c'est le début du jeu, ça. Eh, on est sortis par là. Bon, j'en profite, je sauvegarde un petit coup. C'est tout. Mais c'est complètement le début du jeu. On retourne là ? Ah mais oui. Oui, on regarde. Et montre-moi où est-ce que je dois aller là-bas. Très bien. Du coup, je vais aller dans le sens inverse. On est d'accord. Et oui, ici... Oh putain, tu m'as fait peur, Toco. Ici, c'est la salle où il y avait les... Les Monokuma. La première qu'on a faite. Pourquoi me faire revenir ici ? Ah, mais écoute, on va le savoir très vite. Ah oui, mais c'est vrai, parce qu'on poursuit. Non, je ne sais pas. Oui, on poursuit celui qui a pris la clé. Te voilà, cette fois, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Il s'en est sorti comme ça. C'est ouf. Du coup, l'enfant est allé par là-bas. C'est dans ce moment de course où on va se faire tomber dessus par des... Mais là, de toute façon, on a tout visité déjà. Oh, il y a un tracé bleu comme si je ne pouvais pas tirer... Euh, plus loin ? Peut-être. Peut-être que ça marche comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Maluga ? Pourquoi tu m'as envoyé un message sur Discord ? Il est forcément passé là. Non. Salle d'opération. Ouais, je ne peux pas aller ailleurs. Oh. Cette salle me donne la chair de poule. Comme si une chose pouvait surgir n'importe quand. Comment ça, surgir ne me fait pas peur comme ça ? Oh ! Monokuma, Five United, il faut le dire. Déchets, Monokuma. Cette fois, tu ne pouvais pas te taire un peu ? C'est verrouillé. L'autre mioche a dû s'en charger. Oh non, mais le flip, il va trop vite. Mais gros flip, par contre, là. Je vais te faire giga danser, tu vois. Une balle suffit. Une balle ne suffit pas. Quatre balles suffit pas ? Quoi ? J'ai perdu combien de coeurs, là ? J'ai perdu trois coeurs ? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais heureusement que j'avais mon pouvoir des quatre coeurs parce qu'il m'a mis trop mal. sache que des endroits peuvent réapparaître dans des endroits visités. Ah ! Eh, mais je ne le savais pas. Pourtant, ce gamin, j'ai toute une vie de blessure psychologique à lui infliger. Récupéré ? Oui. Bien sûr. Il était bien, là. Putain, j'ai plus que 14 balles. Ça craint. Bonjour, je suis le gamin ! Le voilà, juste là ! Alors, du coup, on va partir dans l'autre sens et aller visiter les endroits que je n'ai pas vus. Parce qu'apparemment, on remet des trucs dans des pièces. Ça, j'avoue que je pensais que vu qu'on avait déjà tout visité, pas besoin de tout regarder. Mais si ça peut me permettre de trouver... Ah, nice ! Oui, par exemple, des balles. Ouais, vraiment, gros besoin de balles. Gros, gros besoin de balles. De cœur, aussi. Entre autres. Et sûrement des trucs de lecture pas très intéressants. Et surtout des balles ! Je suis retombé à 40 balles. Alors que je n'en avais que 14. Ça me fait plaisir, ça. Et j'ai chopé un cœur. Il me manque encore deux autres. Dormez, mangez, jouez beaucoup. Tout ce qui vous rapproche d'un démon, comme boire et fumer, est illégal. Toute image de démon sur un objet est illégale. Quiconque brise des règles souffrira de la punition suivante, se gargariser avec du café pendant 20 heures d'affilée. Ça, c'est le truc des gamins, ça. Donc, en fait, il faut toujours tout fouiller, même si on était déjà venu. Il faut tout revoir. Et donc, je ne suis pas allé là-dedans non plus dans la salle de surveillance, puisque je viens de... Euh, je ne suis pas... Euh... D'où je viens, d'ailleurs ? Ah non, salle de surveillance ! C'est là où il y a la caméra, justement ! Y a-t-il quelque chose de nouveau ici ? Nnnnnnnn... Non ! Au moins, il n'y a pas de temps de chargement qui soit trop long, c'est déjà ça. La salle d'examen. C'est-il quelque chose de nouveau ici ? Euh... Ah oui, mais c'est pour passer de l'autre côté. Ouais, mais là, je vais vraiment faire un tour pour rien. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Surtout que s'il y avait vraiment des trucs qui changent, je pense qu'ils m'auraient mis des petites traces dès le début. Tu peux jouer à Toko ? Euh, oui, je peux jouer à Toko, oui. Attends, mais elle me fait quoi, là ? Elle me fait des petites dash ? Est-ce qu'elle va plus vite, Toko ? Je ne sais pas. Ouais, mais après, ça va être chiant de jouer à Toko parce que... Elle n'a pas ses pouvoirs, tu sais. Elle n'a pas les pouvoirs de l'autre d'activer les machines, des trucs comme ça. Il est monté au premier étage. Je vois bien. Ils sont fous, d'accord. Ah, les batteries se vident quand j'ai fait ça ? Ah, mais je n'ai même pas capté, tiens. Jusqu'où est-ce qu'il va fuir ? Ah oui, c'est vrai, ma... Ah oui, putain, je suis en batterie ! Oh merde ! Alors, il ne faut surtout pas me dire de jouer Toko, en fait. C'était une très mauvaise idée. Putain, mais j'ai envie de tout revisiter maintenant. C'est terrifiant. Allez, on va aller là-bas pour le fun. Ah non, mais je regrette. Je ne savais pas que ça consommait la batterie. Je n'avais même pas remarqué ça. Y a-t-il quelque chose de nouveau ici ? Rieng. Bon, on va le suivre normalement. On ne va pas perdre trop de temps non plus. Hop ! Unition démolition pleine. Mais t'es sérieux mec ? T'aurais pu nous donner de la batterie ou un cœur, je ne sais pas. Ça dégage. Bah tiens. Avant qu'ils disparaissent. Je ne sais pas s'ils peuvent disparaître des objets. Dans le doute. Ça dégage. Ok, le gamin est là-bas. Je vais faire un petit tour à l'infirmerie rapidement. Y a-t-il quelque chose ici ? Vous êtes déjà venus, hein ? Girl power éveillée. Oh, 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 oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Girl power, comment on fait ? Euh, girl power. Effet des items plus 1. Effet des items... Ah mais attends, je peux équiper plein de trucs. Mais attends, je peux tout équiper depuis le début ! Bon, on va dire qu'on n'a rien vu et puis voilà. Mais j'ai pas compris. Effet des items plus 1. Bon, on verra bien. Effet des items plus 1. Quoi ? Ben merci d'avoir prévu. Ah oui, merci d'avoir prévenu, je l'aurais pas vu. Oh, y a ça aussi. On récupère des balles, bien joué. Donc finalement, c'est très important de fouiller. Au final. Le débat n'a plus lieu d'être, en fait. Il faut fouiller. Oh, 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 oh ! Oh, c'est pas du tout la bonne balle. Ça l'a tué. Impeccable. Il m'a donné des pièces ? Non, c'est dommage. Ils ont des tapis de souris monokuma. C'est drôle. Ah, bien ça. Full batterie. Impeccable. Toko se sent mieux. Oh mec, mec, tu m'as fait juste à peine peur. Et je garde mes cœurs. Et je fais le plein de pièces. Infirmerie. Ah, alors est-ce que ce livre sera intéressant ? Le meilleur ami de la famille. Papa trompe maman avec ma camarade de classe. Maman tabasse papi et mamie. Mon frère est pourchassé par des délicants. Je sais pas ce que c'est un délicant. Et nuit et jour... Ah, je sais ce que c'est un délinquant. Je sais ce que c'est un pélicant. Je sais pas ce que c'est le mélange des deux. Je sais maintenant ce que c'est le mélange des deux. C'est un oiseau très très méchant. Et nuit et jour, je prépare cette bombe pour faire exploser l'école. Mais c'est normal pour nous. C'est à ça que ressemble une famille normale. J'ai bien des plaintes et des inquiétudes. Mais c'est pareil pour tous les foyers, pas vrai ? Un jour, un garçon bizarre affirmant être un représentant du monde est arrivé chez nous à l'improviste et a dit Je vais vous réformer, toi et ta famille. Ce ne sont pas tes affaires. Serais-je capable de protéger ma famille ? D'être forcée de devenir normale ? Toutes les familles sont pareilles, non ? L'histoire choquante de Tachiko Kawakubo. Et après le reste on l'a lu. Sympa, bonne ambiance. Ce roman me donne la nausée. On ne dirait pas qu'il y aurait une fin heureuse. Laisse-moi deviner. La protagoniste gagne à la fin. Puis elle lève le poing et dit un truc stupide du genre On est peut-être dingue mais au moins on est heureux. Oui, ça m'a l'air plausible. Ce n'est pas parce que je peux prévoir la fin que c'est nul, j'imagine. Mais c'est peu important. Tout ce qui n'est pas de la littérature la plus pure, c'est de la merde. C'est clair, net et précis comme point de vue. Et assez rafraîchissant aussi. En parlant de prévision, j'imagine que ta famille était normale avec un grand N. Pas vrai ? Et bien pour tout te dire, on n'était pas si normaux que ça. On est une famille de 4, mes parents, mon frère et moi et pourtant. Quoi, vous étiez une famille de cannibales ? Mais ne dis pas des choses aussi effrayantes. Non mais par exemple, maman regarde toujours la même émission le midi. Papa ne se rase pas le week-end s'il n'a rien de prévu. Et mon frère va dans une école incroyable. Au dîner, on ne fait que regarder la télévision et parler de tout et de rien. Bon et tu vois, ce dialogue, il n'a pas vraiment d'importance. Et pourtant moi, ça me fait plaisir de l'entendre parler de Makoto. Je ne sais pas, même si ça n'a aucun impact. Je me dis, bon, j'aime bien. J'aime bien savoir qu'elle est en train de parler de son frère à Toko qui la connaît et tout ça. Parce que Toko ne lui a pas encore dit qu'elle connaissait Makoto et tout. Donc pour l'instant, non, pour l'instant en fait, je reviens sur mes paroles. Je pense qu'on va continuer à tout lire. Je ne vois pas en quoi ce serait autre chose que parfaitement normal. Mais si c'est normal, ce n'est pas un peu anormal justement parce que c'est trop normal ? Je suis davantage intéressé par la relation entre toi et ton frère. Vous dormez dans le même lit ? Vous prenez des bains ensemble comme dans ces romans archi nuls ? C'est mon frère, on ne ferait jamais ça. En fait, on ne s'entend pas bien du tout. On se parle seulement si on mange ensemble ou alors on parle de manga qu'on aime. Vous entendez mieux que la plupart des couples que je connais. Vraiment ? Je pensais que les frères et sœurs s'entendaient bien mieux que ça. Un peu plus et ce serait illégal. Mais maintenant que tu mentionnes ma famille, je commence à m'inquiéter. J'espère que maman, papa et Makoto sont en sécurité. Tu vois, j'ai bien aimé que les deux parlent de Makoto. Ouais, j'ai trouvé ça cool. C'est un coffre à côté ? Ah oui ? Héhéhé ! Défi. La clé est dans le coffre-fort. Il ne s'ouvrira pas... Oh alors là, j'anticipe le chat qui va balancer des 11000... 11037... C'est ça, c'est ça le code ? 11037 ? À foison. C'est le cas que je trouve le bon code. La clé est dans le coffre-fort. Il ne s'ouvrira... Il ne s'ouvrira pas même en le forçant. Ne perdez pas votre temps si vous voulez l'ouvrir... Ouais, bah c'était... Voilà, c'était sûr. Oh mais le chat il bug ! Vous voyez pas le chat défiler en temps réel ? C'est dommage. Ne perdez pas votre temps si vous voulez l'ouvrir, vous devrez résoudre ma meilleure énigme. Vous ne pouvez pas voir la réponse car vous ne pensez pas... Attends... Ah, si vous voulez l'ouvrir, vous devrez résoudre ma meilleure énigme. Vous ne pouvez pas voir la réponse car vous ne pensez pas comme des détectives. Signé enfant. E. Ou enfante. Qu'est-ce que je t'ai dit, sale gamin ? On n'est pas là pour jouer avec toi. Un enfant qui veut jouer au plus fin avec nous ? Il ne nous respecte vraiment pas, hein ? Toco, on a intérêt à le battre. Tu veux faire ce qu'il attend de nous ? Début du défi. C'est quoi déjà l'histoire des défis ? Oh, tadaan ! On a un nouveau tir. Un autre tutoriel rien que pour vous. On dirait que vous avez récupéré Détection. Détection est un type de balindice qui révèle ce qui est invisible à l'œil nu. Mais il n'est pas ici question d'amour ou de démon intérieur. Figurez-vous que ces graffitis ont été faits par les enfants avec une peinture spéciale. Dorénavant, l'invisible peut être observé avec vos propres yeux en utilisant Détection. Et avant de me traiter de menteur sous le coup de la colère, pointez Détection sur les portraits. Ça, c'est de l'art. D'ailleurs, des pots de peinture peuvent être vus près des graffitis laissés par les enfants. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de pots de peinture sans graffitis. J'ai capté. J'ai bien compris. Je regarde un petit peu partout, hein. J'en profite. C'est quoi ça ? Des crayons. Ah, mais les crayons de couleur. Heu... Donc lui, il a des supers cheveux. Quoi, t'as peur ? Ne stresse pas, ça va aller. Lui, il a des supers lunettes. Donc, cheveux lunettes. Cheveux lunettes méga sourcils. Ah, mais attends, ça ne serait pas des numéros ? Et gigabarb. Là, ça ressemble à un 3. Ça, ça peut s'apparenter à un 8. Et là-dedans... Je ne suis pas sûr qu'on soit censé voir quelque chose. Et lui, gigabarb. Là aussi, attends, ça ne ressemble pas à un numéro particulier, ça, la gigabarb. Et donc, sourcils, cheveux, barbe et lunettes. Il y a un graffiti sur le coffre-fort. D'accord. Je vais insérer un code. D'accord, donc on va les faire dans l'ordre en partant de la gauche, j'imagine. Donc, sourcils, cheveux, barbe. Donc, on va faire... 2, 4, 1, 3. Bon, ça va. Et voilà, tandis quoi, on a gagné. Tu es bien contente d'avoir battu une demi-portion ? Mais euh... Oh, mais non euh... Eh, la clé, évidemment. Et rien d'autre. Un coffre énorme, juste pour une clé. Et comme ça, on peut rentrer dans le métro. On n'en est pas encore certain. C'est peut-être la clé d'un cadenas pour vélo qui sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai jamais appris à faire du vélo. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Bref, essayons quand même, j'en ai marre de cet hôpital. Oui, tu as raison. Ah, ça me fait sortir directement, c'est pratique, ça. C'est bien. Euh... Oh, ça fait un moment que je n'ai pas lu les subs. Oh, je suis paumé sur les subs, là. 2 secondes. J'en ai loupé pas mal. Il faut que je redescende. Je m'étais arrêté où, déjà ? Tac, tac, tac. Euh... Sophia Maléfique, merci pour les 37 mois de re-sub. Kojoa Fulgur, merci pour les 2 mois de re-sub. Kylian Magarth, merci pour le sub que tu as offert à Maluga. Rose Saphir, merci pour les 20 mois de re-sub. J'espère que tu vas bien. Raphilol, merci pour le sub offert. Lucie010398, merci pour les 31 mois de re-sub. Ton anniversaire ? Ton anniversaire ? Bon anniversaire, alors. Des gros bisous à mon copain qui adore Danganronpa grâce à la rediffusion de ta chaîne que je lui montrais. Alors, si ton copain regarde actuellement la rediff, on lui fait des gros bisous, alors. Merci à lui. Euh... C'était vraiment un plaisir de t'avoir croisé, merci de m'avoir raccordé ton temps. Oui, je m'en souviens très bien. Ah, à Montpellier. C'était un hasard. C'était un hasard de ouf que tu me dises ça et que dans ma main j'avais les tomes de Danganronpa que j'allais acheter sur le moment. C'était cool, ouais. Ça fait plaisir. Doctoplasma, merci pour les 5 mois de re-sub. Monsieur Pepito, merci pour les 5 mois de re-sub aussi. Euh... MkthKiss, merci pour le tir 1. Bienvenue. Shoxnay, merci pour les 5 mois de re-sub. Un plaisir de me re-sub sur du Danganronpa, toujours un plaisir de regarder tes lives. Gros bisous au chat. C'est gentil, merci. Nigotu, merci pour les 3 mois de re-sub. Emma Julien, merci pour le sub que t'as offert à Money School. Ça, c'est très gentil. Seylef, merci pour les 3 mois de re-sub. Swanardox, merci pour les 3 mois de re-sub. Est-ce que tu comptes faire les fan-games Danganronpa traduits ? Genre Eden Garden serait traduit en français normalement. Si c'est traduit en français, pourquoi pas ? Mais je vais d'abord me concentrer sur la série principale officielle, et on verra les fan-games plus tard. Et merci Rafilol, 1, 2, 3, pour le sub offert. Alors visiblement, tu deviens enfin un peu plus positive. Je sais pas ce qu'elle a dit juste avant, malheureusement. Alors on va sauvegarder un petit coup, parce que voilà, on aime bien assurer la sauvegarde au cas où ça plante. Bien que jusqu'à maintenant, aucun jeu Danganronpa n'a planté. Nouveau tuto, voici une nouvelle façon d'utiliser les détections. Si vous trouvez des mystérieux scintillements, essayez d'utiliser les détections un long moment dessus, et vous aurez l'honneur de voir vos petits favoris. Il y a 5 scintillements par chapitre. Ce serait super amusant de tous les collectionner, pas vrai ? C'est ce que font tous les enfants cool. Comment ça, 5 scintillements ? Non, comment ça vos favoris ? Ah ! Enfants cachés ! Le héros... Ah j'ai trouvé, j'ai même eu un succès Steam. C'est pour le 100% ça. Qu'est-ce que tu veux dire Maluga ? Je dois retourner dans l'hôpital ? C'est ça que tu veux dire ? Il me manque des choses à l'hôpital ? Que j'ai pas vu ? Certainement. Tu veux retourner à l'hôpital ? T'as un soucis ? Je ne peux pas y retourner. C'est mort. Du coup, RIP in peace le 100%. Adieu. Tu m'as fait super peur. Tu vas te lever ? Non. Par contre, tu as ouvert un endroit où on ne pouvait pas aller avant. Et là-bas, il y a des gamins qui bloquent le passage. On peut aller que par là de tous les cas. RIP le 100% alors. Impossible de retourner à l'hôpital, mais peut-être plus tard. Je suis déjà fou là. Très bien. Merci RealityFox pour le sub offert. Encore ? Mais ne me donnez pas des choses que j'ai pas besoin enfin. C'est pas nécessaire. Alors, nouvelle caméra de surveillance. On démarre ici. Lui avec la bombe. Super. Il y a le mec qui danse. Enfin, qu'on va faire danser. Il y a la voiture. Explosez-les tous d'un coup. D'accord. Donc, on va se mettre... On va aller se cacher juste derrière. On va bouger la voiture, faire danser le mec et exploser la bombe. Une fois loupé, tu peux pas ré-avoir. Ouah, c'est terrible. Ouah, le jeu il a aucune... Ouah, il nous met la pression le jeu. Alors, activation. Allez, tombe. La meurt, expose tout. Et ça a fonctionné. C'est génial, c'est énorme. Trop bien. Bien joué, moi. Bravo, moi. C'est trop fort, moi. Oh ! Alors, waouh ! Mon cœur bat très fort. J'ai hâte. Le paradis est prêt ou pas ? Un monde sans aucun démon. Je peux dire zizi et caca autant que je veux. Et personne ne me dira que je vais avoir mal à l'estomac en mangeant des bonbons au dîner. Pour avoir le meilleur des meilleurs paradis possibles, je dois être le meilleur des meilleurs leaders. Je guiderai tout le monde vers la victoire. Ça, c'est... On a bien compris comment réfléchissez le... Ce gamin qu'on a déjà vu. Attention. Pourquoi il meurt, enfin ? Ah, mais merde, j'aurais dû l'amener là-bas. Pour qu'il m'explose ça. Oh, j'ai fait une erreur. Ah, mais il y en a d'autres. Impec. Bon, je suis déjà plein, malheureusement. Ah oui, mais je pense que tant que j'avais pas réussi à faire péter la barricade, il m'en aurait envoyé automatiquement de plus en plus. On est déjà venus, hein, là. On vient de là. Et donc, du coup, on peut avoir de nouveau accès. Euh... Eh oui ! Eh oui, le métro était là-bas. Le métro était là-bas, ouais, tout à fait. Faut pas descendre toujours, là, non ? Eh 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 ! Quelqu'un dans le chat a dit, elle est mousse, la petite danse, quand même. Qu'avons-nous là-dedans ? Ah oui, mais attends, je suis déjà venu, là. Non, non, non. On connaît. Ah, c'est le gars. Qui pleure. Et le métro est là-bas. Oh, ils ont rajouté des trucs qu'il y avait pas avant ! Allez, je sauvegarde encore un petit coup, hein, ça mange pas de pain. Ah, oh ! Ah, il faut faire attention à ça aussi, maintenant, c'est vrai. Elle s'appelle comment ? Monaca ! J'avais oublié qu'elle s'appelait comme ça. Alors, on va parler avec quelqu'un, mais avant ça... On va créer ça, on va créer ça... Ah, voilà, je vais demander un cœur. J'ai eu mon cœur, je suis très content. Bonjour, ça va ? Ça a pas l'air d'aller, bizarre, hein. C'est impossible, impossible, un enfant qui utilise un tel monstre. Un tel monstre ne devrait pas exister. Un tel monstre, c'est impossible. Euh... Vous deux, vous n'êtes pas des enfants, n'est-ce pas ? Effectivement, ils nous traquent aussi. Je vois. Et pourtant, vous semblez si jeunes qu'elles manquent de peau. Dites, je ne veux pas être indiscrète, mais... Qu'est-ce que vous entendez par monstre ? Excusez-moi le dire à votre, c'est... Si vous ne pouvez pas le dire, c'était pas grave. Je suis désolé. J'ai dit que ce n'était pas grave. Je suis désolé, désolé, désolé. Pitié, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Oula. Mais qu'est-ce qui pourrait détruire un adulte comme ça ? Je suis désolé, désolé, désolé. On va aller voir la boutique un petit peu. Alors... Qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter ? J'ai combien de sous, moi ? 700. On pourrait tout acheter. Euh... C'est-à-dire quoi fleur ? C'est-à-dire que je l'ai déjà ? Ou que ça vaut le coup de l'acheter ? Déjà vendu ? Ah non, c'est bon. Je ne sais pas à quoi ça sert tout ça, j'achète tout. Ça veut dire nouveau ? Allez, on prend tout alors. Impeccable, il n'y a plus rien. Et on va aller... Ici. Euh... Boubouboubouboubouboubouboubou, Mais je peux rien te donner, parce qu'il n'y a rien à 100 pièces, malheureusement. Mais alors c'est quoi ce que j'ai acheté ? Est-ce-que-c'est des trucs qui s'équipent ici, là ? Non ? Qu'est-ce que j'ai acheté, en fait ? Oui, réelle question. Qu'est-ce que j'ai acheté, en fait ? Associer ? Ouais c'est ça. Je me souviens d'un truc, on pouvait mettre des trucs sur un truc, je me rappelle, il y avait un délire. Ça s'équipe avec les balles. Ouais, il y avait un délire comme ça. Démolition. Qu'est-ce que je fous ? Mais attends, ah d'accord, ok, attends. Ok. Ok, alors attends. On va plutôt s'intéresser à démolition. C'est trop dur. Ah je comprends rien aux touches du clavier, c'est un truc de fou. Ça me rend, ça me rend malade. Comment on fait pour se déplacer ? Comme ça, ok. Alors, sur cet emplacement, je vais y mettre, largement. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Effet. C'est quoi NB et PR ? PR précision, EF, effet, NB. Nombre ? Ah oui, il faut augmenter le nombre de ouf. Ah oui, ça m'intéresse. Oh bah 55, c'est énorme. Et on va mettre sur cet emplacement-là un truc qui augmente encore. Ah l'effet, ça peut être pas mal. Faire plus mal, c'est pas mal ça. Ok. Ok. Et... Activation, mais qu'est-ce que tu veux que je lui mette à activation ? Pas du tout. Alors, largement... Largement, il a fait quoi ? Attends, je vais retirer. C, retirer, ça marche pas. Rééquiper. Non. Tant pis, je vais lui mettre autre chose. Danse. Précision. Précision ? Effet. NB. Je sais pas. Allez. Voilà. On va dire que c'était bien fait comme ça. Tentons d'utiliser la clé de tout à l'heure. Oh, et si ça ne fonctionne pas ? Je suis si nerveuse. Elle a pris la clé dans sa main, comme ça. Elle a posé sur le mur, comme ça. Hop, ça a ouvert. Super ! Super Toco, ça a marché, c'est tout vert. Mais je vois ça. En plus, c'est pas tout vert, c'est tout gris déjà. En tout cas, ouvrons ce rideau de fer. Donne-moi un coup de main. Il ne me laisse pas le choix, j'imagine. Tu n'ouvres pas les portes comme ça, toi ? Si, si, mais comme on est dans un jeu vidéo, je pensais que ça allait être un peu plus fantaisiste, un peu plus foufou. Voilà, quoi. Si on descend ces escaliers et qu'on arrive au métro, on sera en sécurité, pas vrai ? Rien n'est certain. Il y a peut-être des dangers qui nous attendent. Alors, on ne devrait pas y aller ? Je ne sais pas. Si tu dis qu'on ferait mieux de ne pas y aller, alors moi, je te fais confiance, hein. Mais on a fait tout ce chemin et on n'a pas de meilleur plan pour l'instant. Quelle indécise. Très bien, j'irai. J'ai décidé qu'on irait par là, alors je fais ce que tu... Tu fais ce que je te dis. Heureuse. Oui. Très heureuse. Maluga, ce que tu as écrit sur Discord, est-ce que tu peux ne pas me le mettre en spoil ? J'avoue que c'est... très chiant pour moi de sortir la souris du jeu et sortir du plein écran. Je pense pas que... Je pense pas que parmi les autres modos, il y en a qui seront spoilés du jeu ou qui comptaient ne pas être spoilés. Au pire, tu peux le supprimer dans la minute qui suit où je l'ai lu. Alors, ce que t'as... Je te mets ce que tu as loupé. Un minuscule démon avec une tête aussi dure que du métal dans le monde des démons. Il était un évite dans le Crazy Diamond. Même si ça en a pas l'air. Il, ça, aime les filles démons. Il a un fan club. Tu devrais planifier une attaque quand... Je suis désolé, je comprends rien. Et l'image aussi, je la vois pas sous spoiler. En fait, je sais pas ce que j'ai loupé. J'ai loupé ça. Je sais pas, bref. Pourquoi il fait noir ? Je t'ai dit que j'avais peur du noir. Ça va aller, il ne fait pas si noir que ça. Mais il fait noir. C'est bien assez. Oh, il y a quelqu'un. Allumez la lumière, bordel. Aïe, c'est trop. Oh, ils sont dans un espèce de stade, non ? On l'avait vu dans le générique, ça. Ah oui, oui, une espèce de stade, ça, je l'avais vu. Oh, la musique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous, vous êtes carrément fait avoir. Vous croyez vraiment pouvoir vous échapper. Voilà pourquoi le mec a fermé derrière lui la station. Et il est mort dehors. Quel dommage, j'avais prévu le coup. Donc, lui. Lui, là. 10 sur 10. Je suis le super méga héros des guerriers de l'espoir. Le petit sportif ultime, Masaru Daimon. Avec des flammes dans les yeux. Bon, on est dans la merde un peu là, non ? Comment on va faire pour s'en sortir ? Là, il balance Démonokuma, c'est terminé. Je ne vous laisserai pas vous échapper, Daimon. Mais je rêve. C'est quoi son problème à ce gnome ? C'est lui. C'est l'un des enfants qui m'ont forcé à porter ce bracelet. L'un d'entre eux ne me traite pas comme un plouc. Je suis le chef dégaré de l'espoir. Je ne suis pas comme ces adultes qui se prennent pour des chefs, mais qui se cachent comme des lâches. Ça rime, ok, rappeur. Les meilleurs chefs sont ceux qui se dressent courageusement sur la ligne de front. Voilà pourquoi moi, Masaru Daimon, je suis un vrai héros. Ah ouais, non, t'es trop un héros. Et c'est cool, pas vrai ? J'avais l'air carrément cool, là, non ? Quel petit ingrat narcissique. Les nabos dans son genre récoltent ce qu'ils sèment. Vous avez flippé quand le chef du groupe est apparu, hein ? Flippant, hein ? Pathétique, comme je le dis toujours. Les petites débiles sans Keket sont ultra lâches. Keket ? Attends, comment elle a dit en japonais ? Elle a dit kiki ? Elle a fait kiki ? Non ? Non, elle a pas dit ça. Je sais pas ce qu'elle a dit. Chichi ! Chichi, on dirait qu'elle dit. Ce gamin, il a dit Keket. Keket ? Il sort Keket comme ça ? Ah mais oui ! Chin Chin ! C'est parce que... Mais oui, voilà pourquoi quand... Quand... On trinque avec un verre d'alcool, les japonais nous regardent chelous. Parce qu'on fait Chin Chin. Et du coup, ils nous voient et c'est comme si nous on les voyait en train de faire... Euuh... Euuh... Bites, bites, let's go ! Bah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Quel culot, quelle grossièreté ! Il ose parler de... Keket ? En tout cas, tu n'es pas obligé de le répéter, hein. Préparez-vous démon ! Même si vous sortez les mouchoirs et que vous me suppliez de vous épargner, ça va être votre fait. Se préparer pour quoi ? C'est pas évident, on est dans un... T'es bien un gamin. Je le savais, c'était juste une blague de héros, t'es sacrément bavarde pour une démone. De base, c'est quoi cette histoire de démon ? Il y a intérêt à ce que ça ne soit pas nous. C'est pas juste nous, ils parlent des adultes en général, non ? Hein ? Ouais, c'est ça, les adultes sont des démons. Vous êtes nos ennemis, l'ennemi des enfants. Voilà pourquoi moi et les garés de l'espoir, on va tous vous chasser sans exception. Puis on fera un paradis paisible juste pour les enfants dans cette ville. Oh, le lion, hein. Le lion arrive. Oh. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez pas encore compris ? C'est tous les démons que j'ai traqués. T'en pensais quoi ? C'est pas croyable, hein ? Ça vaut des tonnes et des tonnes de points. Oh, Maru, ne regarde pas. Quoi que tu fasses, ne regarde pas. Oh mon Dieu. Je t'ai dit de pas regarder. C'est parce qu'ils nous ont fait naître et qu'ils nous ont élevés qu'ils peuvent nous contrôler. En tant que héros, je les ai traqués et j'ai libéré les enfants. Ne me faites pas trop d'éloge. J'ai fait tout ce... J'ai fait ce que tout bon chef ferait. Comment as-tu pu faire ça ? Vous savez qu'un jour vous... Oh mon Dieu, ça y est, la question est posée. Vous savez qu'un jour, vous aussi, vous serez des adultes, hein. Je ne deviendrai jamais un adulte. J'ai promis au garé d'espoir, j'ai promis à Monaca. Je préfère mourir enfant plutôt que devenir un démon puant... Donc c'est ça, à partir du moment où il devient adulte, il se bute. Ok, euh... Ça marche. Vous voyez, vous entendez, pas vrai ? Tout le monde m'adore, il m'apprécie. Parce que je suis leur héros. Si je traque tous les démons, plus personne n'aura à avoir peur. Ils n'auront pas à craindre la violence et la douleur. Ils n'auront pas à craindre... Ouh, il pète un câble, par contre, là. Je n'aurai pas peur, je n'aurai pas peur du tout. J'ai pas à avoir peur des ténèbres, de la douleur, de l'odeur de l'alcool. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Bas-moi autant que tu voudras, je n'aurai plus peur, tu m'entends ? Bon, t'as compris, hein. Hein, qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, c'est bizarre. Ah, parce qu'il tremble ! J'ai pas peur, j'ai peur de rien, je suis un héros. Un héros n'a peur de rien, ni de mourir, ni de tuer, rien. Ben. Wow, il fera casser. Non mais il fera casser complet. Il va devenir aussi bleu que le mec dans la rue. Finalement, il veut bien arrêter. Oh, il a pété, il est passé son câble. Arrête ça, je t'en prie, arrête ! On n'est pas des démons, on ne s'en prendra pas à ton groupe, crois-moi sur parole, s'il te plaît. Ces enfants sont complètement foutus, tu perds ton temps à essayer de leur parler. Ils ne respectent même plus la vie et la mort, ils sont au-delà de toute raison. Vous êtes des grands... vous êtes des grandes... Geek ? Geek ? Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Peut-être que vous n'êtes pas encore des démons ? Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Mais vous êtes presque des démons, vous serez des démons, je le vois bien. Et c'est pour ça que je dois vous battre tout de suite, avant que vous ne grandissiez. Oh, c'est la Switch ou quoi là ? Hop là ! Il va contrôler un robot géant Monokuma. On dit gigue ? Gigue, fille grande et maigre. Ah d'accord. Je n'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Je ne savais pas qu'il y aurait des robots, c'est des triches. Regardez-moi tous le leader des guerriers de l'espoir, le héros. Je vais battre ces démons sans quéquette en un rien de temps. Togo, qu'est-ce qu'on peut faire ? On affronte une machine, alors tant que tu as l'arme que maître t'a confié. Oui, c'est vrai. On va la faire danser ta machine. On peut s'en sortir avec ça ? On va s'en sortir. Probablement. Tu n'en es pas sûr ? Vas-y, robot-héros, marque, guiver. Écrase ces sales démons. J'ai que deux cœurs, j'espère que ça va bien se passer. Donc c'est le boss. Une fois que je vous aurai tué, j'aurai le meilleur score et je serai l'autre. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Pourquoi tu vas là-bas ? La danse. Pourquoi ça me dirige automatiquement vers lui ? Ça ne danse pas du tout. Oh putain, oh putain, oh putain, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh putain, il m'a frappé ? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux tirer peut-être ? Attention. Alors, il se plante dans le sol. Où je réfléchisse. Il tombe sur lui-même. Là, d'accord, d'accord. Et c'est ça qui protège en fait. Merde ! Oh la caméra, putain, elle me fait bugger à chaque fois. C'est vraiment con ça par contre. Mais il y a un cœur. Il y a un cœur au milieu de la salle, il y a deux cœurs. Bon, ça va le faire. En fait, je crois que j'ai un pouvoir qui me cible mon personnage sur l'ennemi automatiquement. Et ça m'embête plus qu'autre chose. Est-ce que je peux mettre danse sur le... Non, on va continuer à tirer dessus. Méga Perceuse propulsée. Oh oh. Il me touche. Ah, il faut que je lui tire dessus pendant qu'il fait la méga Perceuse, je crois. Parce que du coup, c'est visible. Eh oui. Et là, je suis du mauvais côté à chaque fois. Back, back ! Ok, il tourne sur lui-même. Bon, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Oula. Voilà. Oh là, je balance. Bon, je continue à tirer dans le rouge. Je sais pas si c'est tout le masque qui fonctionne ou seulement le rouge. Je continue d'essayer de viser le rouge. Et pousse-toi ! Oh oh oh. Oh putain. Je crois qu'il y a moyen de lui tirer dessus avant qu'il tourne. Mais sérieux ? Il me fait super mal, là. Faut des coeurs, les gars, là. Merde. Attention. Ah, c'est parce que je suis trop collé au... Ok, un coeur. Je suis trop collé à la barrière, en fait, elle me ralentit peut-être un peu, j'ai l'impression. C'est pas grave. Je suis trop collé. C'est pas grave. Je suis trop collé au... C'est pas grave. Ok il tourne, ok là il se plante, pas trop. C'est fini, ah il a bien pété là. Oh putain c'est une belle explosion ça ! Salamèche attaque Lanceflamme, merci pour les GG le chat. Oulah ! Oulah ouulah ! Bah qu'est ce que c'est que ça, pourquoi ils ont des mains les monokumas ? Qu'est ce que ça veut dire ? Attends non c'est pas des monokumas, c'est des gamins. Attends il est en train de se faire exécuter là ? Oh bah merde alors. Allez, je pensais pas qu'il allait mourir. Bah Shai du coup. Qu'est ce que, pourquoi ce sont tous des enfants, pourquoi ont-ils ? Ça ne ressemble pas non plus à des dissensions internes. Ce qui signifie... Non c'est qu'il doit y avoir une punition en cas de défaite, c'est si cruel. Quoi ? Rien, oublie ça c'est l'occasion de sortir d'ici. Oui tu as raison allons-y. Bah putain. C'est très gentil de ta part. RealityFoxy merci pour le sub que tu avais offert, je crois que je l'avais lu. Merci Dragon89 pour les 200 bits. Alors je ne saurais pas dire qui est mon personnage préféré, je t'avoue. Merci MaitsSomaiki qui a un resub pour ses 5 mois. Merci Anakoharu qui a offert 5 subs. C'est très gentil ça. Toutouchien merci pour les 27 mois de resub. Boulette merci pour les 20 mois de resub. Bientôt les 2 ans ouais. Et Anakoharu merci pour les 500 bits. Et Liloukitsune merci pour les 200 bits. Il me saoulait trop. Bon alors. Et ces symboles là sur les murs ? Je me demande bien, ça représente les symboles de chaque enfant j'imagine. C'est bien la sortie là. Bon. Mais on a fait le taf, on en a buté un sur euh... Ils sont combien ? 4 ou 5 je crois ? 4 ? Ils étaient 4 je crois. En tout cas ceux qu'on a rencontrés ils étaient 4. C'est le cheveu rose, le mec masqué, lui et la fille aux cheveux vert fauteuil roulant. Je crois pas qu'il y en avait d'autres. Ah si il y en avait un autre ! Qui paraissait à peine plus grand que eux. Ou plus sage je dirais. Ouais je me rappelle. Oh oui c'était 5 en fait. Je l'avais oublié l'autre là. Je croyais vraiment que j'étais fichu cette fois. Eh Toko ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es blessé ? Même en ayant rencontré l'un des meneurs je n'ai pas pu lui soutirer l'information. Comme l'endroit où ils détiennent maître Byakuya et cette personne aussi. Cette personne ? Je ne vaux rien je suis tellement inutile un déchet. Une cochonnerie débile. Non 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 c'est faux tu n'es pas un déchet inutile et tu n'es pas non plus hideuse. Je n'ai pas dit hideuse arrête de rajouter des trucs. Désolé c'était sur un coup de tête. Pendant qu'on se chamaille comme ça ces gamins torturent probablement maître Byakuya. Il doit se tordre de douleur. Oula ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh là là ! Je n'abandonnerai pas. Elle est partie pour me sauver. Elle va me sauver. Je crois en elle. Je crois en Toko Fukawa ! Ah c'est un problème sérieux problème. Oui ça a l'air vraiment problématique. Enfin bref où est-ce qu'on va maintenant ? Le métro était un piège où est-ce qu'on peut encore aller ? Et si au lieu de me demander à chaque coin de rue tu utilisais ton propre cerveau pour une fois ? Mais... Bon c'est vrai que tu es mieux qu'avant. Au moins à présent tu peux survivre. Tu veux survivre ? Reste concentré et fais attention à ce qui t'entoure. Ah bah oui ! Oh mais ce serait pas... Si je me souviens bien cet endroit devrait... devrait crouler sous les décombres non ? On dirait que d'une façon ou d'une autre les débris ont été dégagés pendant qu'on combattait ce gamin. Quel hasard ! Simple le scénario, merci. Trop cool. Alors on peut atteindre le métro d'ici ? Tu n'as vraiment rien appris ? Réfléchis. Ce n'est pas un peu trop commode ? Si c'est vraiment une coïncidence alors tu es la fille la plus chanceuse de la planète. Alors tu penses que c'est un piège ? Mais en y réfléchissant puisque c'est évident qu'il s'agit d'un piège peut-être que ça n'en est pas un. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta cervelle de moineau ? Si tu dis qu'on ferait mieux de ne pas y aller alors on ne le fera pas mais... Je ne te dis pas de ne pas le faire de toute façon il n'y a aucun autre endroit où aller. Je te conseille juste de te préparer au cas où ce serait un piège. Me préparer ? D'accord c'est compris. En gros sauvegarde quoi. J'espère qu'il y a un peu de lumière au moins. S'il fait aussi noir que ce que j'imagine, on revient en arrière. Ça va aller je suis avec toi après tout. Et alors tu vas allumer les lumières avec de la magie ? Oh. Oh ! Tiens tiens tiens. Eh c'est le chapitre 1 qu'on vient de terminer là ? Oubles ? Pas mal ça. Bonjour. Mais... Mais pourquoi faire ? Mais ce n'est pas nécessaire. Quelle surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué. Ecoute reste à mes côtés et je te protégerai pour le restant de ta vie. C'est un ordre. Tu es le chien, je suis ton maître. Tu n'as pas le droit de se décliner. Compétence cueilleuse obtenue. Cool. Et 500 monopièces obtenues. Très cool. Donc le chapitre 1 pleuré par amour de l'enfer est terminé. On passe donc au chapitre 2. Let's go. À suivre tout de suite. Bien sûr que je sauvegarde évidemment. Siam calme toi enfin. Chapitre 2 légende d'une révolution. C'est quoi ? C'est un espèce de manoir ça. Oh ! C'est comme si... Ah non. J'allais dire c'est comme si ils allaient faire un procès mais non. Non c'est juste une cérémonie. Puis son âme reposait en paix. C'est lui que j'avais oublié avec les cheveux bleus. Je me sens si mal pour Masaru. C'est tellement cruel. Il se l'a joué. Et c'était un crétin pervers. Mais c'était une bonne personne. Je me souviens de la fois où il a réparé le climatiseur. Et puis les chaises. Et les tables aussi. C'est moi qui ai fait ça. Bref c'était une bonne personne. Dieu pourquoi les meilleurs partent-ils toujours les premiers ? J'aurais dû mourir à sa place. C'est mon impression en tout cas. Là vous essayez de cacher que vous aurez préféré que ce soit moi qui meurt. Parce que personne ne m'aime. Mais je suis d'accord avec vous. Ce serait mieux. Que ceux qui sont haïs meurent à la place du chef d'Eric Garry de l'espoir. Ah ! Mais ça me rappelle Masaru. C'était bien le chef pas vrai ? Qu'est-ce qu'on va faire sans chef ? Euh... Bouhouhou. Oh Masaru. Oh non mon aka pleure. Dans ce cas je vais faire pareil. Bouhouhou. Ah ! Masaru pourquoi ? Pourquoi ? Je voulais jouer avec toi. Si seulement je m'étais fait descendre en premier, Masaru n'aurait pas eu à mourir. Je suis un tocard inutile. Et c'est pas parce que Masaru m'a enfermé au toilette que je dois lui en vouloir. C'est de ma faute si j'étais là d'abord. Je n'aurais pas dû y faire mes besoins. Ah ah. Calmez-vous. Nous ne sommes pas certain que Masaru soit mort, n'est-ce pas ? Il était si fort, si énergétique. Maintenant c'est rien qu'un tas de viande. Comme je le disais selon le rapport des enfants Monokuma, rien n'indique qu'il soit mort. Le rapport indique qu'il a été capturé par les adultes et que son statut est inconnu. Mais inconnu, ça signifie qu'il est mort, pas vrai ? Repense à toutes ces émissions télé, du temps où le monde était paisible. Quand on entendait statut inconnu ou inconscient, on pouvait être sûr qu'il allait mourir de toute façon. Attends, ce n'est pas ça le design qu'elle avait dans ses yeux elle. Là, on dirait qu'elle a une horloge. Son design, il était coupé au milieu, non ? Non, j'ai un doute. Ou alors ça doit être une erreur. Enfin, c'est ce que j'ai toujours pensé. Et lui, il a quoi des losanges ? Même dans cette éventualité, si on ne vérifie pas son statut de nous-même, ce serait inutile. Notre précieux Masaru, il est retourné sous terre à présent. Quelqu'un devrait faire des recherches juste au cas où. Ah, voilà. Ah oui, c'était un truc comme ça. Ah voilà, il s'est coupé au milieu. Ah, ça devait être un espèce de reflet de la lumière qui empêchait de le voir. C'est inutile, Masaru est mort. Un prince devenu une étoile. L'essentiel est invisible pour les yeux. Oh mon dieu, à cause de toi, mon Naka est pas contente. Maintenant, c'est toi qu'on déteste Nagisa, encore plus que moi. Hein ? Mais elle s'est arrêtée à jamais. La montre de papy. C'est ça, je comprends, tu as totalement raison. Masaru est mort. C'est ce que je dois croire. Et maintenant qu'on est tous tristes, faisons nos prières à Masaru. Repose en paix, Masaru, notre héros. Tu étais un grand leader, tu as toujours fait de ton mieux, comme un vrai héros. Même si tu étais un lâche. Oh, je me sens bien mieux. Après avoir bien pleuré, maintenant, revenons au jeu. D'accord ? On a pas encore fini de s'amuser. Tu veux continuer après ce qu'il s'est passé ? N'est-il pas plus important d'établir notre paradis ? Il reste des adultes. Nagisa ? Tu ne veux plus jouer avec nous ? Tu détestes Monaka parce que Monaka est super égoïste ? Hop là ! J'en coupe mon micro, attention. Et je suis de retour. Non, bien sûr que non, nous sommes alliés. Et nous créerons le paradis ensemble. Alors est-ce que tu aimes Monaka ? Mais d'où te vient cette idée ? Je ne crois pas qu'il soit approprié de parler de cela ici. Alors tu ne m'aimes pas ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu sais Nagisa, ton attitude, tu agis un peu comme un adulte là. Un adulte ? Tu es un adulte ? Ne soyez pas stupide, ce n'est pas vrai. Je serai un enfant jusqu'à ma mort. Je préférerais mourir plutôt que de devenir un adulte. Vous ne me croyez pas ? Alors est-ce que tu m'aimes ? Je t'aime. Ouais Nagisa, il aime Monaka. Je t'apprécie comme allié, avec laquelle je peux construire un paradis. Mais ce n'est pas de l'amour. Oh non, Nagisa est en train de brûler. Jataro, tu es notre prêtre. Soigne-le avec un de tes chants. Putain, ça part en couille. Ils sont complètement fadas. Au cieux, donnez vie à mes mots. Épargnez l'âme perdue. Arrêtez ça, ne vous moquez pas de moi. Soyez pas si méchants avec Nagisa. Nagisa, Kotoko, nous sommes tous alliés ici. Il faut qu'on apprenne à bien s'entendre. Moi aussi, je suis là. Tu ne m'as pas mentionné parce que tu me es pas vrai. C'est sûrement ça. Alors fraternisons ensemble, d'accord ? Chassons dans la joie et la bonne humeur, d'accord ? Une fois encore, notre Monaka reste positif. J'adore ça chez toi. Eh bien sûr, pas juste ça. J'aime tout chez toi. Désolé, j'ai un peu de mal à lire. Bien reprenons le jeu. Je n'ai pas d'objection supplémentaire. Tu fais un bon second. Mais maintenant, c'est toi le chef. Le chef ? Oui parce que... Donc c'est peut-être lui qui va être le suivant à mourir. Peut-être parce que... Parce que bon, ce héros là. C'est quoi son nom ? Bref. Ok, d'accord. Notre dernier chef est mort. Alors vu que tu étais son second, tu es promu. Je suis le chef des guerriers de l'espoir. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup d'attente envers toi, notre nouveau leader. Oh, oui. Beaucoup de moi. Bien, on peut toujours compter sur toi. Oh, tu t'en vas Monaka ? Où tu vas ? Faut que je fasse un petit truc bye-bye. Un truc ? Quel truc ? Monaka s'en va toujours comme ça. Tu te mêles de la vie d'une demoiselle ? Si tu étais un adulte, ce serait du harcèlement sexuel. Oh, peut-être qu'elle a juste mal au ventre ? Peut-être qu'elle va aux toilettes ? Fallait vraiment que tu parles de ça ? C'est tabou. Non mais vraiment, j'espère que ta mort sera terrible. Mais j'ai entendu dire qu'elle est aux toilettes une fois de temps en temps. En fait, c'est très sain. Comment össes-tu notre Monaka ne fait pas la grosse commission contrairement à nous autres ? Attends, j'ai l'air d'un pervers là, non ? Oh non, et si ma bonne réputation était souillée par ce moment ? Et si les gens m'évitaient tout le temps et qu'ils s'écartaient façon Moïse ? Une minute en fait, ça m'a pas l'air si mal. Bref, personne n'a besoin de savoir ce que fait Monaka. C'est pour ça qu'elle ne nous en parle pas. Oui, je devrais me souvenir de rester concentré sur la chasse aux démons. Et il faut aussi que je me brosse les dents. Tricheur, je vais pas te laisser prendre de l'avance. Moi aussi, je vais les traquer. Vous avez raison, nous devons nous concentrer. Monaka ne fait jamais quoi que ce soit par hasard, comme ce jeu sûrement. Peut-être qu'il s'agit de faire passer le message aux lâches adultes qu'ils ne peuvent nous vaincre. J'ai grand du mal à lire. Oui, c'est probablement ça. Ce jeu peut tenir un rôle essentiel dans la fondation de notre paradis. T'étais carrément contre cette idée juste avant. Est-ce que ton nouveau poste t'a influencé ? De quoi parles-tu ? Les gens, Monaka nous a interdit de nous battre. Tiens donc ! Ah, il est là. Merci d'avoir attendu. Voici pour vous des 1000 checks tout frais. Trop tard, Monaka est déjà parti. Mes excuses les plus sincères, je ne savais pas... Je ne savais pas les préparer. Et bien sûr, je ne pouvais pas chercher en ligne. Mais c'est à ça que ressemble des 1000 checks. La couleur est toute sombre. Je ne suis pas sûr. Je me suis bien assuré d'ajouter le sucre et la crème. La crème ? Avais-tu réellement prévu de faire boire cette pâtée à tes maîtres, les guerriers de l'espoir ? Je crois que c'est toi qui vas boire cette chose visqueuse à la place, c'est un ordre. Mais c'est problématique si je bois tout ça, je pense que ça va me remplir l'estomac. Mais si ce sont les ordres, je vis pour mes maîtres, je suis votre serviteur après tout. C'est complètement fou lui aussi. Ils se sont bien trouvés hein, tous là. Une station vide comme ça, ça me met mal à l'aise. Cet endroit est sombre et sale, c'est dérangeant. Et ce n'est pas tout. Comme je le pensais, les trains ne circulent pas. Mais si on suit les rails, on devrait pouvoir sortir de la ville, non ? Pas vrai ? Alors... Je ne le savais pas. On me l'a appris tout récemment. Les lignes jaunes que vous avez là, qui sont un peu en relief quand tu marches dessus, ça fait des petites bosses. On a les mêmes dans nos gares, à nous, en France. Eh bien ce sont des parcours pour les gens aveugles. Je n'en savais rien, c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de à quoi ça sert. Moi je croyais juste montrer le chemin. Mais non, c'est pour les gens aveugles avec leur canne du coup. Et ça les permet d'avoir le chemin qui les mène jusqu'au train ou quoi. Et je le savais pas du tout. Je l'ai appris là il y a un mois. Grosse découverte. Alors du coup eux ils ont des gros blocs comme ça. Et je l'ai remarqué à Paris Gare de Lyon l'autre fois. C'est plus des chemins. En gros deux bandes comme ça. Et du coup la personne aveugle il peut taper comme ça sur les deux côtés, ça lui fait le chemin. Donc voilà. Incroyable. On va être sauvés j'espère. Quelle bavarde. On n'en aura pas le coeur net si on essaie pas, n'est-ce pas ? Alors dépêchons-nous, courons jusqu'au bout. Oh mais en fait on ferait peut-être mieux de se faire passer pour morte afin d'éviter de se faire attaquer. Ditoko tu sais imiter les zombies ? C'est hors de question. Et nous sommes repartis pour la suite de notre aventure du jeu. Non mais genre je peux pas tirer sur la voiture là vous êtes sûr ? Et tu vois regarde le chemin là. Hop là t'arrives à une intersection. Hop là t'arrives à ta stop. Et t'as les machines devant toi. Et tu sais quoi ? On va suivre le chemin. Attention. Vérifiez qu'il y ait personne. C'est ouvrable ? Ce n'est pas ouvrable. Petite sauvegarde, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. On est donc au chapitre 2, let's go. Euh là y'a quoi ? On peut descendre là ? Alors attention on peut descendre, j'aimerais bien aller voir là-bas d'abord. Ce qu'il y a. Ah merde, j'aurais peut-être dû descendre. À quoi ça sert de passer par le portillon d'accès ? C'est du gaspillage d'argent. Ah bon ? On a payé ? Attends qu'elle refuse que je passe par là. Donc on va descendre alors. Elles sont minuscules les filles. Comparé au métro, je rêve non ? Le métro il fait... il est trois fois trop grand là non ? Le train... mais même la gare ? Non ? Ce train ne circule pas. Oui, mais on le savait déjà. C'est vrai, mais ça me démoralise de le... C'est peut-être une question de perspective encore une fois. Ça me démoralise de le voir en personne arrêté comme ça. Euh... non mais tu ne vas quand même pas déprivé sur chaque petite chose qu'on voit. Oui tu as raison, on devrait juste suivre les rails et tout devrait bien se passer. Pas vrai ? Comme je l'ai déjà dit, rien n'est certain. Si tu crois à un mensonge avec tant de véhémence, la vérité n'en sera que plus destructrice. Les idoles ne sont pas vierges, les numéros de loterie sont déterminés à l'avance. Ce monde est bien plus simple à suivre si tu l'observes d'un œil rationnel. Aucun rapport ! Je viens de penser à l'instant, le prochain jeu des créateurs de Nanganronpa là qu'ils ont annoncé pendant Nintendo Direct et qui sort sur la Switch. J'ai pu me précommander la Collector. Voilà, c'est tout, je voulais juste vous le dire. Et on se le fera en Let's Play Twitch quand il sera sorti. Je crois que tu es un peu hors sujet là. Quoi qu'il en soit, il faut bien qu'on tente le coup, pas vrai ? Tu as raison. La Collector je me la suis achetée si ça vous intéresse sur le Nintendo Store sur le site Nintendo.fr, leur boutique en ligne. Elle est à 109€ je crois. Donc si ça vous intéresse, il y a le jeu de base et il y a la Collector du coup. J'avais pas vu d'autres revendeurs en France qui l'a proposé donc je l'ai pris directement sur Nintendo.fr. Comme ça je sais que je l'aurai dans de bonnes conditions. Oui le jeu sera en français évidemment ! Evidemment que le jeu sera en français bien sûr, on en profite. Il y a un problème Toko ? Quelque chose te préoccupe ? Hein ? Non pas vraiment ce n'est rien. C'est simplement que je te l'ai déjà dit non ? J'ai peur du noir. C'est tout ? Quelque chose d'autre te préoccupe j'ai l'impression ? Ecoute, si tu as un mauvais pressentiment ou que tu sens un quelconque danger... Quoi ? Tu crois que je suis une sorte de détecteur de danger télépathique ? Si on doit traverser ces souterrains, dépêchons-nous, on aura le temps de réfléchir plus tard. Toutes les deux, si tu le dis. Je vais juste aller vérifier là-bas qu'il n'y ait rien. Ah, mamma mia, regarde-moi ça. Ouais c'est ça, baisse-toi, s'il te plaît. Et voilà. Mais non mais il est mort, rappelez-vous. Vous vous rappelez pas ? Il est complètement décédé. Souvenez-vous. Il est dead. Là, il y a un truc à ramasser. Je ne comprends pas, je ne veux pas mourir. Enfin, j'ai juste 16 ans quoi. Je n'ai même pas avoué mes sentiments à Taka. Et ça fait deux ans que je n'ai pas vu Papi. Et il y a plein de choses à faire que j'ai encore envie de faire. Tant de personnes que je dois avoir. Enfin non, ces raisons ne devraient même pas importer. Je ne veux pas mourir tout simplement, car je ne veux pas mourir. Et c'est évidemment... Et c'est évident que tout le monde, et ma famille aussi, n'a pas non plus envie. Mais ils sont morts. Ils se sont fait tuer. De façon machinale. Comme si de rien n'était. Je veux les venger. Je veux leur faire tout ce qu'ils ont fait à ma famille. Je veux les tuer tous ces foutus gosses. Comme si de rien n'était. Attendez, pardon. Je n'ai pas avoué mes sentiments à Taka. Euh... Ok. Un rappel, s'il vous plaît, de qui est Taka ? Je ne me rappelle pas de qui est Taka tout à coup. Tout le monde dans le chat est bloqué sur ça. Dans le 1 ? Le biker ? Ah le biker avec sa banane sur la tête là ? Il s'appelait Taka ? Oh je ne me rappelle pas du tout. C'était il y a deux ans, moi j'ai complètement oublié. Ah non, lui. Lui. Lui, ah oui. Ah oui, non ce n'est pas le biker lui. Si ? Non mais lui ce n'est pas le biker lui. C'est euh... C'est le mec euh... Euh... Sérieux le mec euh... Le mec carré là avec les règles. D'accord, ok. Kyotaka. Kyotaka il s'appelle ? Mais Kyotaka ce n'est pas égal à Taka alors. C'est peut-être pas lui alors. C'est pas parce qu'il parle de Taka ? C'est forcément Kyotaka ? Je sais pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux rien faire. Je peux juste me cacher. J'ai si honte de ne même pas pouvoir venger ma famille. Je suis juste un lâche. Je suis tellement, tellement désolé. Désolé d'avoir survécu. J'aurais du mourir en premier. Un lâche. Pas de truc qui brille là. C'est bon. Alors. Un coeur peut-être. Euh... Ouais d'accord. T'as vraiment donné le seul truc dont je n'avais pas besoin. Il fallait des munitions d'un coeur. Et toi tu me donnes la barre pour Toko. Donc là je peux commencer à passer par là si je veux. Personne ici. Ok. Je note. Oh là là. Est-ce que je viens de lui mettre ? Oh le sniper. On m'appelle sniper. Tu 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 tu. Ça n'a pas forcément visé l'oeil là. Wow. C'est loupé. Est-ce que les petites étincelles elles font un bruit quand je suis proche ? Faudrait que je remarque ça la prochaine fois. Par contre j'ai plus de balles qu'avant. Avant j'étais bloqué à... Ah oui oui. Parce qu'on a mis des trucs sur la balle indice c'est vrai. Canon dessous. Canon Nakajima. Il y a un visage qui me parle. Une démone vraiment mignonne et qui ne porte pas tant de maquillage que ça. Une grande perverse qui a travaillé comme manager d'une équipe de baseball. Pour la chasser utiliser un séduisant Monokuma pour qu'elle ressente une dernière fois du désir avant de la tuer. Est-ce que Nakajima ça nous dit quelque chose ou pas ? C'est la cousine de Léon. La soeur de Léon. Putain mais en fait Danganron pas un il aurait fallu qu'on le fasse il y a deux mois hein. Pas il y a deux ans hein. Putain c'est ouf. Je me rappelle même plus à quoi il ressemble Léon. On peut sortir de la ville en passant par là hein. Attends je vais regarder si y'a pas un truc qui traîne. Je fouille, je fouille. Hop là. Pas d'ennemis ? Je fouille un petit peu. Tu peux pas te baisser aller en dessous non ? C'est sûr d'accord. Bizarrement il fait de plus en plus sombre. On ne devrait pas faire demi-tour. Et pourquoi faire ? On irait nulle part. Ne dis pas ça continuons encore un peu. Ah oui Léon il était rouge c'est vrai. Il avait une barbichette. J'avais oublié ça aussi. Oh les losers. Oh les nuls. Oh des CRS. Garde Monokuma. Ce bouclier bloque mon arme et les grenades. Alors il faut vite qu'on sorte. Faut pas les faire danser un peu là ? Fuyons. Fuyons, fuyons. Par où je... Ah par là ? Bonjour. Pas un truc caché. Ils ne sont plus à nos trousses. Ah ouais ? Vraiment ? Ils ne peuvent pas monter ? Mais comment ça ils sont plus à nos trousses ? Parle pas ! J'ai cru que tu disais ça parce qu'ils allaient être bloqués par le... Je sais pas. Mais c'est... Avoir une telle malchance, c'en est presque comique. Non sûrement pas, ce n'est absolument pas drôle. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ma tête a été frappée par quelque chose, je crois que ça vient d'en haut. Ah oui d'ailleurs il faut que je vérifie, j'ai un nouveau pouvoir à utiliser, j'ai oublié. D'en haut ? Ah oui d'accord, ça s'effondre. C'est assez chaud. Oh bah vous allez mourir là. C'est de ta faute pour avoir crié aussi fort. Mais tais-toi ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que... Décès hein. Traumatisme crânien, t'es morte. Oh regarde bien c'est moi la mignonne ! Faut filer des Komaru. Allez on se grouille ! Vers l'horizon ! Attends quand même là ! On peut dire qu'elle a un pet au casque. Alors attends deux secondes, je voulais vérifier. Cueilleuse. Déjà je peux l'activer. Item lâché. Un peu plus fréquemment, c'est génial ça. Je prends. Alors je... Dois... Aller... Où ? En fait. Non pour de vrai je dois aller où en fait. Allez vite 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 mais vite vers où. Je peux pas suivre. Juste faut... Ah mais il y a un timer j'avais pas vu ! Faut juste fuir. Allez on tue les Monokuma. T'es pas mort encore ? On récupère ça. Peut-être qu'il faudrait pas que je me concentre sur eux. Ou alors peut-être qu'il faut que je les tue. Pour que ça ouvre le passage. Et oui en fait c'est ça. Elle est pétée. Mais à quoi ça sert ce petit... Ce petit rush en avant qui sert à rien là. Il y avait des coeurs là. Il faut les récupérer fort. Oh non putain les coeurs. Toko les coeurs. Voilà c'est assez bon ça. J'ai l'impression que le dash comment il sert à rien. Vous voulez pas m'en mettre mille fois plus encore des Monokuma là ? Ça va elle a pas été blessée l'autre. D'accord. Elle vient de briser le quatrième mur là ? Pourquoi j'ai pas lu ? Désolé j'étais concentré sur... Sur le combat. J'ai pas forcément vie pleine. Mais d'accord. Tu pourras me donner une pièce à la place. Je sais pas. Elle a dit recommencer le niveau ? Elle a vraiment dit ça ? Qu'à l'hasard il reste encore 5 minutes. C'est fou. J'avoue on passe d'un FPS à un warrior. Je ressens ça aussi. Ma voix c'était casse... C'était casse gueule dingue. Dingue de chez dingue. Pourquoi ? Comment ça se fait que ta personnalité est changée ? Tu n'as même pas utilisé le taser. Euh... Je te l'ai pas dit ma personnalité change aussi quand je perds conscience. Et je vais rester comme ça jusqu'à redevenir inconsciente. Quoi ? Pareil si j'éternue. Je change du tout au tout. C'est carrément rafraichissant. Tu changes aussi en éternuant ? Exact. S'il y a du poivre dans le petit déjeuner ou en n'importe quel repas. Mais qu'elle est con. Elle a pensé au poivre et s'est faite éternuer. Elle a vraiment changé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais j'ai ma petite idée. Mais du coup elle est soignée. Elle s'est pris un putain de rocher dans la gueule. Et elle lui a fallu d'éternuer. C'est bon, elle est soignée. On ne peut pas faire trois pas sans... Sans qu'un malheur nous tombe dessus. Tu es vraiment malchanceuse. Ça frise le ridicule. Je veux juste sortir d'ici. Pourquoi ? Pourquoi m'en empêche-t-on ? Est-ce que j'avais raison ? C'est vraiment impossible. Je ne pourrai jamais m'échapper de cette ville. C'est peut-être le cas. Hein ? Mais même si tu ne peux pas t'enfuir d'ici, tu peux au moins survivre. Et je vis de leur faire face. De les combattre. Les combattre ? Toco, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne peux pas me battre. N'en sois pas si sûr. Attends, regarde ça. Hein ? Alors c'est lesquels eux ? Ah mais c'est encore eux. Il rapporte une télé, trop cool. On va mater un film. Merci Yenon TM. Yeno TM qui arrive sur ces trois mois. Bienvenue. Il rapporte une télé. Qu'est-ce qu'ils vont diffuser ? On ne sait pas. Elle n'est même pas branchée, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Oui, bonjour. Hein ? C'est quoi son problème à ce gamin tordu, là ? Oh, je passe déjà à l'antenne ? Oh, j'allais lever le rideau après que Kotoko m'ait présenté avec une blague. Dit cet enfant. Il est avec ses guerres d'espoir, n'est-ce pas ? Oui. Ouais. Je suis le prêtre, Jataro Kemuri, alias le petit artiste ultime. Mais attention, ne dites pas mon nom à voix haute. C'est une malédiction. Ne fiches pas de moi, gamin. Retire ce masque. Rien qu'à le regarder, je suis hinte. Oh non, c'est terrible si je fais ça, vos globes oculaires vont exploser. Hein ? Même moi, je ne voudrais pas voir ça. Des yeux qui fondent à cause de mon visage. Ah, et sinon vous le saviez ça ? Que le colorant alimentaire est fait à partir d'insectes ? Parce que genre le wasabi et tout ça, vu le goût et l'apparence, ça s'est suspect. Toi, je suis certain qu'on te l'a déjà dit, mais tu es vraiment répugnant. Quoi ? Répugnant ? Je sais pas, je me trouvais plutôt joyeux. Ah mais peut-être que je ne comprends pas ce que joyeux signifie. Alors, toutes mes excuses, je suis désolé. Je suis vraiment désolé du fond du cœur. Désolé, je vous en supplie, pardonnez-moi. Assez, tu me dégoûtes. Quoi, vous ne voulez pas me pardonner ? Si vous ne me pardonnez pas, alors ça veut dire que vous me détestez ? Qui sait si ça se trouve ? Vous vous moquez juste de moi ? Comme les garçons se moquent des filles qu'ils aiment. Parce que si ce qui vous intéresse, c'est les petits garçons, et que vous voulez m'aimer à la folie, je te détesterais même si on avait été de la même famille dans une autre vie. Et en fait, s'il faut, cette phrase est ultra importante. Et en fait, dans un univers parallèle tel qu'un roman d'Hanganronpa, le gamin, c'est le petit frère de Toko. Incroyable. Qu'est-ce que tu sais de dire ? Je ne comprends pas vraiment. Ça ne m'étonne pas. C'est comme un bâillement après tout. Ça sort de la bouche involontairement. Personne ne peut comprendre. Moi-même, je ne comprends pas. Tout ça ne sert qu'à gagner du temps. Une simple distraction. Des horreurs qui vous entourent. Vous devez être plutôt relax. Si ce que je raconte vous intéresse. Vous êtes bien des démons. J'en ai marre. Au revoir. Attendez un instant. J'essayais juste d'être sympa. Je voulais vous dire un truc. Nous dire quoi ? C'est drôle, mais on ne peut pas quitter la ville avec ce bracelet. C'est pour ça qu'il a explosé, l'autre. Quand il était dans l'eau. On ne peut pas partir, mais pourquoi ? Eh bien, tu es une cible de notre jeu, pas vrai ? Le jeu est injuste s'il n'y a aucune règle. On a pensé à tout. Donc ça veut dire que ce jeu a des limites. Des limites ? Mais ne me dis pas. C'est pour ça que ce garçon a explosé en essayant de quitter la ville à la nage ? Quoi ? Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas comme si on avait voulu qu'il explose. Ce bracelet est fait pour exploser quand son utilisateur quitte la ville sans permission. Enfin, dit comme ça, j'imagine que c'est un peu de notre faute. Tu aurais dû nous le dire dès le départ. Omarou était sur le point d'exploser. Mais on ferait mieux d'ignorer certaines choses. Les adultes disent tout le temps ça. Le cochon ferait mieux d'ignorer qu'il est sur le point de se faire charcuter. Charcuter ? Oh putain, je viens de capter que charcuter... Vient... De charcuterie ? La charcuterie vient du mot charcuter ? Ouah, la révélation que je viens de me prendre dans la tête là. Bah vous le saviez pas vous non plus j'en suis sûr. Arrêtez de faire genre vous le saviez pas. Non, en vrai j'avais vraiment jamais remarqué. Vraiment. Ça change pas... Ouais bref. Comment ça ? Allo, vous pouvez arrêter de m'ignorer ? Je n'aime pas être ignoré. Et euh... Qu'est-ce que vous aimez le moins ? Être ignoré ou les fantômes ? Moi, c'est les fantômes. Les fantômes n'arrêtent pas de maudire les gens et de les tuer d'un coup. Ça me met super en colère. Arrête de dire des choses qui n'ont aucun sens. Continuez de me haïr, c'est tout ce que vous avez à faire. Je viens de la planète de la haine. En forme de lettre haine. Ou plus on haï, plus on se sent bien. Et c'est plus simple d'être haï. T'inquiète pas. Je hais à mort les petits garçons répugnants comme toi. Ah, ce que tu viens de dire. Si tu dis l'inverse, ça ne ressemble pas à de l'amour. J'étais inquiet alors il fallait que je m'en assure. C'est pour ça que je vous ai contacté. S'assurer de quoi ? Oh, faut que j'aille me moucher là. Je termine le dialogue et je vais me moucher. Si vous voyez ça, vous allez encore plus me haïr. Tadam ! Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer là en fait ? C'est la giga fête ? Oh, c'est des marionnettes ? Oh putain, il fait danser des vrais humains. Oh ! Oh, c'est gore ! Tout ça pour nous faire enrager. Donc c'est la giga fête, c'est ce que je disais. Je ne vais pas regarder, je ne vais pas regarder, c'est sûrement une chose horrible. Donc ce gars, je l'ai chassé dans la galerie marchande. Et lui, je l'ai suivi jusqu'à sa salle de bain. Oh, vous êtes dégoûté ? Oh, je ne peux pas m'empêcher d'en créer. Les dioramas, c'est genre mon seul passe-temps. Et du coup, je vous donne la nausée ? Alors maintenant, vous me haïssez, pas vrai ? Ou peut-être que tout cela ne vous affecte pas ? Parce que vous avez des passe-temps dégueux, vous aussi. S'il te plaît, arrête ça ! Pourquoi vous voulez que j'arrête ? Parce que vous me haïssez suffisamment ? Ou parce que vous ne voulez pas me haïr ? Parce que c'est une perte de temps ? Parce que vous en avez marre ? Parce que vous ne voulez pas en avoir marre ? Enfin, je suis sûr de rien. Je ne suis qu'un enfant. Alors je sais... Je ne sais pas vraiment ce que vous voulez dire. Toi, y a-t-il une limite à ta folie ? Et si je suis fou ? C'est de la faute de qui ? Enfin, peu importe. Après tout, je m'amuse bien plus qu'avant. Je devrais remercier monsieur et madame démon. Je veux les remercier de m'avoir enseigné que je ne suis qu'une crasse hideuse et mauvaise qui ne vaut pas un clou. Dans ce paradis où aucun adulte n'est en travers de mon chemin. C'est pas en pleurant comme un bébé qu'ils te traitera comme tel. Tu vas vraiment te contacter d'accepter leur jeu ? D'être leur proie ? Ben, on ne peut pas faire autrement. Autrement, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Tu ne peux pas fuir, tu dois te battre. Mais j'ai dit que c'était impossible. Non, bien au contraire, tu as l'arme de maître, non ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas comme toi. Je suis une lycéenne normale qui ne sait rien faire, d'accord ? C'est déjà dur de fuir, alors me battre. C'est impossible. Et pourquoi crois-tu que je suis ici au juste ? Quoi ? Je ne te dis pas de te débrouiller seul. Je suis avec toi aussi. Tu ferais mieux de ne pas l'oublier. Si tu ne peux pas t'en sortir seul, je suis là pour t'aider. Alors bats-toi, bats-toi encore un peu. C'est pas grave si je compte sur toi ? C'est déjà le cas. C'est pas un peu tard pour demander ça ? T'as raison, désolé. Si tu as le temps de t'excuser, autant le faire dehors. L'atmosphère ici est oppressante. Dis-moi Toko. Je t'ai déjà dit, ne t'excuse pas. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci. Pourquoi es-tu si honnête ? C'est vraiment répugnant, Burke ? J'en ai assez de cette répugnance. Dépêchons-nous plutôt d'aller dehors. Oui, d'accord. Gameplay ! Je vais aller moucher vite fait, un petit coup. Deux secondes, je reviens. A de suite. A de suite. Hop là ! Je suis de retour. Alors. Tout ça, on l'a vu. Tout ça, on l'a fait. Ah, la sortie est là. Impeccable, ça. Faut pas ajouter quelque chose de nouveau derrière, des fois ? Pour me faire une feinte ? Non, ok. Est-ce que tout va bien, le chat ? Tout roule pour vous ? On va sauvegarder un petit coup. Euh... Est-ce que du coup, maintenant, tu m'autorises à aller là-bas ? Ou toujours pas ? Ça baigne ! Ah ouais, ça baigne carrément. On peut dire que ça baigne aussi. Pourquoi tu perds ton temps ici, sortant par où nous sommes rentrés ? Ouais, mais je voulais aller voir la porte et tout, moi. Personne qui va me sauter dessus, là ? Il n'y a pas de Monokuma, rien. Oula ! Il fait rouge ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il y a... Il y a un flash mob. Oh putain ! Oh, le giga flash mob de Monokuma. Franchement, on danse ! On est viré avec du feu. Ils sont trop nombreux faisant demi-tour. Franchement, tu danses, ils te voient pas. C'est la lune de sang. Ah oui, bien vu. C'est pour ça qu'il y en avait plein de Monokuma. Et donc, on va aller de l'autre côté, là où je voulais aller. Très bien. Il y en a beaucoup trop, c'est dangereux de passer par là. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ne me demande pas, je ne suis pas ton GPS. Désolé, mais je sais que je peux compter sur toi, donc je me suis dit que je pouvais te le demander. Tu dis que je suis fiable ? Il est vrai que mon cerveau est bien supérieur au tiens. Maintenant, voyons voir. On ferait peut-être mieux de rester sous terre pour chercher une autre sortie. Rester sous terre ? Tu es sûr que ça ira ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Après tout, tu as peur du noir, non ? Ces souterrains sont assez sombres. Ah ! Ah, tu essayes d'être un exemple ? Pour me montrer qu'il faut avancer même si on a peur ? Je vois, tu es un superbe mentor. Donc, on va clairement aller là où je voulais aller depuis le début. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce qu'elle me donne ? Mais... Mais pourquoi ? Pourquoi tu m'aides ? T'es fou ? Nouveau tutoriel de la part de votre serviteur. On dirait que vous avez obtenu répulsion. Comme vous l'aurez probablement deviné, répulsion vous permet de repousser les Monokuma. Cette balle indice a une courte portée et ne fait pas de dégâts, mais elle est suffisamment efficace pour que vous la pardonniez. Vous pouvez par exemple retirer les boucliers des gardes Monokuma. Et si vous repoussez un bombardier Monokuma, il s'auto-détruira à l'atterrissage. En l'utilisant correctement, cette balle indice peut être sacrément puissante. Utilisez-la sur divers Monokuma pour en apprendre davantage sur ses effets. C'est très intéressant ça, j'avoue. Énorme. Mort de rire. C'est vrai, ce nouveau type de munitions, ça a l'air plutôt utile. Mais cette arme appartient à la fondation du futur, non ? Pourquoi des enfants me donnent-ils des munitions ? J'imagine que certains enfants pourraient vouloir nous encourager. Nous encourager ? Mais on s'en fiche pour le moment, cherchons une sortie. Ouais. Ouais, écoute, je vais sauvegarder, hein. Maintenant que j'ai une nouvelle arme. Attends, merde. Hop là, ça c'est fait. Ça fait 20 fois que je sauvegarde sur la même... La même sauvegarde. Bon, mais du coup, ça va arriver fort, là. Et voilà. Encore un avec un bouclier. Contre l'homme avec tes nouvelles munitions, vite. Ah, il y en a pas qu'un, il y en a quatre. Venez, venez, petit, petit, petit. Approchez-vous bien. Merde, je l'avais pas vu ! Oh, je le déteste. Putain, je tire entre les deux. Putain, j'ai perdu le coeur, j'avais pas vu. Oh, je t'aime. Ce bouclier est si robuste. C'est du gélanium. Duralium. Il ne possède pas cette ref. Donc, je partage pas les mêmes munitions entre chaque balle, en fait. Je remarque. Mookiguri. C'est trop pour moi, c'est bien trop terrifiant. Il va faire encore plus sombre si on continue, non ? Est-ce que ça ira ? Probablement. Tu es nul pour remonter le moral. Tu ne peux pas faire attention aux mots que tu utilises. Je suis certaine que tu te moques de moi dans ta tête, à me prendre pour une pauvre fille terrifiée. Je ne me moque pas de toi, moi non plus. Je n'aime pas les endroits sombres. Mais honnêtement, je me sens à l'aise. Comment ça tu te sens à l'aise ? Tu te délectes de la souffrance des autres ? Ma souffrance est goûteuse et tu prévois tout un buffet, hein ? Tu es une vraie garce. Sûrement du type à casser du sucre sur le dos d'une mariée, pas vrai ? C'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste convaincu que toi aussi, tu fais de ton mieux. Bien sûr, j'atteins même ma limite. J'ai peur du sang, du noir et je suis crevé. Mais il n'y a pas d'autre choix que de continuer. Je ne suis pas une pleurnicharde ahurie. Une pleurnicharde ahurie ? Bouh ! Ah non, elle va se transformer. Ah non. Qu'est-ce que c'était que ça ? Pardon, je voulais te faire peur mais ta réaction m'a effrayée. Mais t'es vraiment une idiote ? Je voulais juste relâcher la tension. Ouais bah maintenant ta stupidité me terrifie plus que le noir. Oh pardon. Elles sont connues toutes les deux. On peut pas monter. Le café. Aménager une galerie marchand. Galerie avec deux ailes ? Ah ouais ? Oh je suis pas sûr. J'ai un doute là. Peut-être que je me trompe. Je me trompe souvent. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Avec des bâtons ? Mais ils sont malades ? Et alors ? Les enfants qui jouent avec les cadavres, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui nous donnent les items. Ils ont l'air pareils mais ils ont quelque chose de différent. Ouais ils sont matrixés peut-être. Tout comme les adultes, certains sont bons, d'autres sont mauvais. Ne perds pas ton temps là-dessus. Alors tu penses que ceux qui nous aident savent que c'est mal de tuer les adultes ? Mais maintenant que j'y pense, tu ne m'as pas dit plus tôt qu'ils avaient l'air de suivre des ordres. Peut-être qu'ils sont contrôlés avec des casques. Je t'ai pas dit que c'était une perte de temps de penser à des gamins qui ont perdu la boule ? Si tu as l'énergie de penser à ça, utilise-la plutôt pour accélérer le rythme. Désolé, je ne peux pas m'empêcher d'y songer. Ils font quoi là maintenant ? Oh la vulgarité de ce que je suis en train de voir là. Oh c'est extrêmement vulgaire ce que je vois. Je suis désolé que vous ayez vu ça. Et du coup, tout sort de... Oh merde ! Ah, ta petite répulsion. Voilà, ça les tue pas la répulsion, ça les repousse pour que ça me laisse le temps de me préparer à attaquer. Alors, simple question, du coup, y avait-il pas un pouvoir ? Non. Non, j'étais déjà full, ok. Je pensais avoir oublié de m'équiper d'un truc à un moment donné. J'ai rien loupé, non c'est bon ? On peut continuer là-bas. Et ici, y a-t-il quelque chose de caché ? Oui. Bonjour, ça va ? Nettoyez vos mains avant repas, ne jouez pas à la console plus de 8 heures par jour. Oh ! Oh d'ailleurs, aucun rapport encore une fois. J'ai vu une annonce aujourd'hui, je sais pas si c'est officiel ou officiel, mais je prie pour que ce le soit. Apparemment, les enfants, dans l'autre monde là par contre je vous parle dans la vraie vie, les enfants seront limités à 60 minutes de TikTok par jour. L'application TikTok. J'ai vu ça relayé par un média. Si c'est réel, c'est formidable. C'est incroyable. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On est vraiment, votre génération, ma génération, on est vraiment les sujets test, vraiment des nouvelles technologies, putain. Et là, ce genre de... Alors, je sais pas comment ça sera foutu. J'imagine que l'application d'elle-même va se bloquer pendant 24 heures parce qu'elle va t'obliger de donner ton âge ou un truc comme ça. Mais en vrai, c'est vraiment, 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 vraiment bien. C'est un... C'est en tout cas un super bon début, quoi. Ne jouez pas à la console plus de 8 heures par jour. Si vous sentez que vous allez vous réincarner en démon, prenez vos responsabilités et mettez fin à votre vie. Quiconque brise ses règles subira la punition suivante. Se retenir de faire ses besoins pendant un jour après un grand barbecue. Ça va, c'est pas pire que mourir, je crois, non ? Enfin, je pense. Du coup, je pense qu'on peut sortir par ces escaliers. Je vérifie qu'il y a rien qui brille derrière moi. Ah d'accord, c'est complètement ouvert. Enfin, le trou, quoi. Bien joué. Oh putain. Impulsion céleste ! C'est parti ! Impeccable dans l'oeil, on est bon. J'aime bien le gameplay du jeu. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc du coup, tu me dis d'aller par là-bas. C'est-à-dire que je ne peux pas aller là. Attends, je vais quand même vérifier. Il me dit d'aller par là-bas. Il y avait une porte, je m'en souviendrai. Ouais, donc la suite du jeu est là-bas. Donc on va aller dans la porte. Eh bien... Eh bien... Ah ouais, je pensais vraiment qu'il y avait rien. Un livre ! Décevoir comme un pro ! La vie est accompagnée de regrets variés. Une erreur au travail, des relations tendues. Si seulement j'avais fait des choix différents. Si seulement je pouvais revenir à ce jour. Vous passez votre temps à regretter le passé ? Vous devez apprendre à décevoir comme un pro. Tant que vous n'aurez pas atteint la déception ultime, vous serez bloqué dans le passé. Obtenez le talent de déception pour pouvoir finalement vous tourner vers le futur. Un manuel de vie qui vous fait briller votre lendemain, écrit par un auteur qui a tant vu de la vie, vivant dans une pharmacie jusqu'à 10 ans. Qui a-t-il de mal à être déçu ? Vivez pour demain. Toi là, celui qui veut fuir les ennuis immédiatement. Ce livre te sauvera. Ce livre dévoile une façon d'obtenir la vie sans stress imaginée par le conseiller spirituel. Kosei Atanaka. 3 millions de copies vendues. Ah ouais, rien que ça. Je n'aime pas ce genre de livre, c'est comme si je me faisais gronder. Dès le départ, l'introduction est douteuse. Demain, futur, toi... Je n'arrive pas à croire que ces livres me captivaient autrefois. Alors tu lis ce genre de choses, hein ? Je pensais que ton truc c'était la littérature la plus pure. C'est du passé. J'en ai lu avec attention lorsque j'étais une femme plus faible que maintenant. Une toco plus faible ? Difficile à imaginer. Tu m'as toujours semblé être du type à ne jamais déprimer. Non, je ne suis pas vraiment forte. Pas au fond de mon être. Mais si à tes yeux je suis forte, alors j'imagine que ça signifie que j'ai grandi un peu. Grandi ? Moi aussi, il faut que je m'y mette. Nécessaire ? Imagine que tu te retrouves enfermé dans un espace clos, forcé de tuer tes camarades de classe. Que tu le veuilles ou non, tu changes. J'ai du mal à imaginer ça, mais notre situation actuelle est difficile à croire aussi. J'imagine qu'il va vraiment falloir que je change. Faut juste... Fais juste en sorte de ne pas changer pour le pire. En fait, toco, cette chose que tu as mentionné à propos de tuer ses camarades... Eh bien... Super intéressant comme concept, tu devrais écrire un roman là-dessus ! Putain, c'est vrai que toco, elle enchaîne. Entre la tuerie et l'apocalypse. Elle enchaîne fort elle. C'est là-bas la suite du coup. Y'a rien de caché, on y va. C'est quoi ces trucs là au mur ? C'est bizarre un peu non ? Cette porte est verrouillée, je note. Et lui il est bloqué comme un blanc. Y'a-t-il d'autres ? Non, par contre il me faudra un mec avec une bombe. Il me faudra un bomber. On sauvegarde parce que ça fait pas de mal. Alors attends, parce que là y'a une porte dorée. Et là on va aller dans la porte normale. Sortie, d'accord. Porte normale. La porte est verrouillée, bah merde ! Et la répulsion marcherait pas sur ça ? Pas du tout. Mais au moins... Au moins j'ai essayé, au moins je sais. Ah ! Salle de caméra cette fois, encore. Nous sommes partis ! Merci Luca Twitch qui a resub pour son cinquième mois. Salut Farod, salut le chat. J'espère que tu vas bien, je m'en resub et oublie pas... Oh mais gentil ton message, merci Luca. Merci la costarde qui a sub en prime. Bienvenue pour la première fois de ta vie. Enchanté. Alors du coup, explosez-les tous d'un coup. Donc là y'en a trois. J'ai une visibilité sur lui. Hum... Alors soit ils se déplacent, mais j'ai pas l'impression qu'ils se déplacent. Du coup... Répulsion ! Peut-être que la répulsion on peut l'envoyer là-bas. Ou alors la danse et ça attire les autres. J'ai envie d'essayer répulsion. Au moins je serai fixé. On m'a dit que répulsion avait un effet différent. Sur chacun. Sur chaque kuma différent à chaque fois. Ah oui, ça l'envoie loin. Ok, impeccable, ça a bien marché. Donc c'est bon à savoir ça. C'est très bon à savoir. Ce sera plus simple de les tuer comme ça d'ailleurs eux. Avec la répulsion plutôt qu'avec la démolition. J'aime beaucoup le gameplay des différents pouvoirs de mon pistolet. Vraiment. J'apprécie vraiment beaucoup. Euh... Alors on est où là ? Ah bah y'a quoi ? Ah je dois être de l'autre côté du coup. De là où j'ai essayé de faire exploser tout à l'heure. Là, on est de l'autre côté aussi. Donc je suis à jour. Ok, des petites lunes. Et ça, j'en ai pas besoin. Arrêtez pitié, la violence c'est mal. C'est pas cool le bizutage. Oh qu'est-ce que c'est ça ? Vous ne sauriez pas mieux d'utiliser vos griffes pour protéger le monde au lieu de l'attaquer ? En tout cas, je reconnais pas la voix. C'est quoi ça ? Quelqu'un s'est fait piéger, il faut aller le sauver. Je suis prêt, j'ai ma répulsion. Je n'ai même pas besoin de la répulsion. Ah mais elle a des coeurs ! Oh putain, elle va crever ! Je n'avais même pas capté. J'avais pas capté qu'elle avait de la vie. Zut. Il fallait mourir. Vous allez bien ? Evidemment, putain. Et moi je pensais que c'était vraiment une humaine. Un monokuma ? Qu'est-ce que ça signifie des monokumas qui tabassent un des leurs ? C'est surprenant, je ne me saurais jamais douter que des robots puissent avoir des dissensions... Des dissensions, c'est dur à dire ça. Des dissensions internes. Ouah, j'ai cru que c'était la fin pour moi. Il a parlé ? N'ayez pas peur, c'est bon. Je ne suis pas un ours particulièrement suspect. Je suis gentil, du genre à laisser mon adversaire gagner. Omarou. Qu'est-ce que tu attends ? Tire-lui vite dessus. Euh, oui. Mais attendez, ne me tirez pas dessus, pitié. Je vous assure que vous comprendrez si nous discutons. Discuter ? Déjà, comment ça se fait que tu parles ? Je dispose d'une IA, je suis différent des autres monokumas. Une IA comme intelligence artificielle ? Tu en as une ? C'est exact, je peux penser et raisonner. Je ne pars pas en sucette comme les autres. Je suis votre allié, je suis blanc. Comme la pureté, vous voyez ? Et euh... Vu que je suis un ours blanc, j'aimerais que vous m'appeliez Shirokuma. Je le trouve plutôt mignon. Et puis quoi encore ? Ça cloche encore plus qu'il soit tout blanc. C'est comme une assiette de curry sans curry. Ne dis pas ça, nous pouvons être amis. Je veux faire ami-ami avec autant de filles Mimi que je pourrais. Mimi ? Il a peut-être l'air louche, mais il a de l'œil. Donc Toko aussi peut se faire en tour loupé. Mais bien sûr, j'ai le bon œil pour savoir qui j'ai en face de moi. Par exemple, rien qu'en regardant ton visage, je peux deviner quand tu as reçu ton premier baiser. Quoi ? Quelle fonction horrifiante ! Ah bon ? Si tu peux tout savoir sur mon premier baiser, alors en ce qui concerne les autres premières fois, s'il utilise ce pouvoir, il pourra dévoiler sans vergogne les charlatans qui se déclarent vierges. Quoi ? Le girl power, c'est d'abord notre virginité. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de filles qui mentent. Mais avec ce pouvoir, nous pouvons révéler les méfaits honteux de ces femmes pleines d'ambition. Je ne peux pas ignorer ce pouvoir qui pourrait changer la face même du monde. C'était juste un exemple sorti à la va-vite. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre situation actuelle de toute façon ? C'est pas faux, j'ai légèrement perdu mes moyens. Au fait, pourquoi vous êtes ici, vous ? Des filles délicates qui gambadent dans un endroit dangereux tel que celui-ci ? Ah non ! Mais tu ne vas quand même pas nous faire la leçon. Ce n'est pas notre faute, on ne sait pas où aller. Vraiment, donc vous êtes des vagabondes au pied du mur. Dans ce cas, laissez-moi vous aider. Je peux vous amener dans un repère sécurisé. Hein ? Un repère sécurisé, c'est sacrément suspect ! Quelque chose qu'un kidnappeur dirait ça. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, je comprends que vous ayez du mal à me faire confiance. Mais le monde est rempli de personnes fantastiques. Pas besoin d'être aussi pessimiste. Excuse-moi, mais quand ces mots sortent de la bouche de Monokuma, ce n'est pas vraiment convaincant. Dis, il est où ce repère dont tu parles ? En vrai, c'est une base secrète souterraine dont les adultes se servent pour rester cachés. Une base secrète ? Tu as entendu ça, Toko ? Une base secrète ! Elle est remplie d'adultes ! On devrait y aller, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? C'était déjà difficile de trouver une sortie, mais en plus, tu veux rester sous terre. Mais n'utilisez pas les escaliers. Il y a des tonnes de Monokuma qui rodent vers la sortie. Hein ? Tu vois, ce serait plus malin d'aller dans cette base secrète. Ça ne signifie pas qu'il dit la vérité, après tout, ça reste Monokuma. Je veux juste vous sauver. Suivez-moi, et vous saurez si je dis la vérité. Tu entends ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si tu crois qu'on ne devrait pas y aller, alors d'accord, mais logiquement, c'est notre meilleure option, non ? Tout le monde saisirait cette chance. Admet que tu veux simplement y aller. Oh, ce que t'es pénible. Bon, tu veux que j'y aille ? Eh bien, j'irai. Super, alors c'est parti ! D'accord, dans ce cas, je vais vous guider. Oui, on se suit Shiro... Shiro... Maru, il s'appelle Shiro Maru ? Non, attends, il s'appelle comment ? Shiro Kuma, pas Shiro Maru, qu'est-ce que je raconte ? Shiro Kuma. Alors on peut monter, mais on peut aussi aller dans cette petite porte. Ah bah mince, cette porte est verrouillée. Pas de problème, laisse-moi faire. Je vais laisser faire et faire quoi exactement ? Ah, on est bon pour revenir en arrière, vous avez compris. Il est entré ! Et il est ressorti ! Ta-da ! Elle est déverrouillée maintenant ! Incroyable, quel corps pratique ! Le corps pratique, c'est une étrange façon de dire ça. Alors... J'ai cru entendre le bruit d'un Monokuma. Je reste sur les gardes. Qu'avons-nous là ? Vous avez fait quelque chose, non ? Attends, mais... Oh ! Comment je fais pour accéder là-bas, moi ? Attends... Je peux le voir d'ici ? Ah oui, même d'aussi loin, ça marche ! Enorme, on sait pas à quoi ça sert, mais c'est énorme. Mais du coup, ça m'inquiète, c'est une porte jaune. On dirait que c'est la suite. Mais c'est la suite ! Ah mais je veux pas venir... Non ! Non, je peux pas repartir ! Mais non, il y avait d'autres portes que je voulais voir avant ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Oh non, j'ai sauvegardé il y a tellement longtemps. Mais j'ai... Mais on a même pas monté les escaliers comme je voulais ! Apparemment, si je termine, je pourrais revenir. Bon, alors on va terminer, on va essayer de revenir dans ce cas. Ah, ça m'a mis un coup de pression ! Donc on sort de là... Explosez-les tous d'un coup ! Bah c'est la même histoire ! Sauf qu'il faut... Bah c'est la même histoire ! On les envoie là-bas ! Ah mais il faut attendre le bon moment pour les envoyer là-bas ! Je vois ! Répulsion... Alors attention, déjà faut pas qu'ils me voient ! Faut attendre qu'ils se tournent ! C'est pour ça qu'on voulait, voilà ! Et là, j'attends qu'ils se tournent ! C'est parti ! Oh t'es très à droite par contre ! Oh ! Ça a pas marché ! Mais euh... Vous acceptez quand même ! Putain, je suis dit que ça avait pas marché, c'est con ! Mais du coup, fallait tous les péter d'un coup, ça marche ! Ça a marché ! Ça a l'air d'avoir marché, c'est bizarre ! Peut-être que parce que je suis dans un mode facile qui m'autorise que ça marche, je sais pas... Oh nice ! Je peux y aller ! Ok, moi j'ai envie d'aller voir les autres portes ! On va aller voir des histoires et tout ! Vous savez, moi maintenant j'ai envie de rien louper du jeu, j'ai envie de voir tout le lore ! Alors les autres portes... Euh... Oh... T'es pas là toi avant ! Celle-là elle est ouvrable ! Ah mais attends ! Ah mais attends ! Si je le pète lui, c'est bon ! Il me fait passer de l'autre côté et on est bon ! Impeccable ! Impeccable ! Allez ! Ouvre-moi s'il te plaît ! Non ? Pourquoi ? D'accord, peut-être qu'il faut ouvrir seulement de... Eh ! Il y a un truc qui brille là-bas ! Ah mais c'est sûrement par ici ! Tu es en mode facile, tu n'étais pas en mode moyen ? Euh si si, moi je m'étais mis en mode moyen mais... Je m'étais pas obligé de remplir la condition pour avancer mais t'as une meilleure note à la fin du chapitre. Ah mais voilà, ceci explique cela alors ! Je comprends donc bien ! Ça fait beaucoup de gens morts. Elle a un truc dans la main ou pas là ? Il y a un truc qui brille non ? Ou c'est un effet de lumière juste ? Non, ça brille d'une autre façon normalement. Ok c'est juste pour la porte et pour aller chercher le livre. Ah un pouvoir ! Ça c'est intéressant ça. Os ! Nombre de monopièces obtenues légèrement augmentées. Ah mais j'ai 21 PC mais c'est trop fort ! Et moi qui pensais vraiment que... On pouvait euh... Attends. Ouais je sentais bien que j'allais le payer. Et de 1. Oh j'ai tiré à côté. Oh je suis nul. Ah mais je suis mauvais ! Ok bon, on va faire autrement. Ah ça les attire pas ? Ah non ça les attire pas ! C'est que quand c'est l'autre ! Je sais pas si c'est un peu... Ah merde ! Mais je pensais... Je pensais avoir puté. Je suis vraiment mauvais hein. Je m'excuse hein. Mais tu sais que je vais creuser ? J'ai perdu juste 3 coeurs. C'est bon pour vous ? C'est... En fait c'est difficile de reculer. De reculer tiré en même temps. J'arrive pas... Oh merde ! Oh mais tu... Putain ! Maintenant tu me mets lui en jeu ! T'es super proche de moi ! En fait c'est lui qui aurait dû venir dès le début. Ok on a récupéré ça. Maintenant tu vas aller là-haut. Oh merde ! Merci pour la porte. On va voir si on va se faire dérouiller ici ou pas. Y'a pas l'air d'avoir grand monde. Tiens ! Ce serait le bon moment de le filer un coeur s'il te plaît. Donc ok. Ok des munitions pourquoi pas. Yuta Asahina. C'est le... C'est le garçon qui a explosé dans l'eau. Si je me trompe pas. Ouais c'est lui. Il ressemble pas mal à sa soeur pour le coup. RIP in peace mon grand. Sori. Donc euh... La suite euh... Et donc les escaliers on peut pas les monter hein. Ouais voilà en fait j'avais pas compris. J'avais pas forcément bien suivi le dialogue. Elle disait qu'on ne pouvait pas monter justement. Allez c'est parti pour la suite. C'est vrai qu'on est plutôt forte. Ouais j'aime bien. Alors tu connais où ? Là-bas. Ok je note. Rien de particulier. Alors on trace. Joli. Ouais je sais. Je sais. Je suis plutôt pas mal. Mais non non moi je suis toujours à la recherche de coeur. Pas autre chose. Il n'y a plus rien de bon ces terres. Où que je me cache les monokuma finissent par me trouver. Je suis arrivé dans le métro mais j'imagine bien que je n'y serais pas en sécurité bien longtemps. Je me rappelle leurs cadavres tous empilés tels de vulgaires débris. Je m'en rappelle de façon aléatoire sans déclencheur particulier. Je vois leurs visages. Vais-je bientôt les rejoindre ? Quitte à mourir je préfère le faire de mon propre choix. Mettre un terme à ma vie mais mon côté peureux m'empêche d'y parvenir. J'ai peur de mourir puis de retrouver mes amis dans l'au-delà ceux qui veulent en vivre. J'ai l'impression que mon suicide saurait les trahir. Je ne peux pas le faire. Tu frimais mais au final tu as tué. Tu as été tué par les monokuma comme les autres. C'est horrible. Tu connaissais ce gars ? Non, je ne sais pas qui c'est. Mais un adulte tué par des enfants, il n'avait rien fait de mal. Je ne m'y habituerai jamais. C'est la pire... Ah mais elle a des champions sur la tête quoi ? WTF ? C'est la... Oh putain. Pardon. C'est la pire tragédie que notre société ait connu. Tu es du genre sentimental toi. Si seulement j'avais plus de puissance. Si j'étais plus fort, j'aurais pu empêcher cela d'arriver. Ça n'est pas de ta faute Shiro, Kuma. Allez, fais-moi un sourire. Merci. Mais pourquoi il y a une hitbox aux couleurs de Monokuma derrière ? Bizarre qu'il soit déjà aussi proche d'elle. Ouais c'est le roux, excusez-moi. Je l'avais dans la gorge. Aïe c'est ça. Pas mal la console. On va tous mettre en répulsion au cas où. Allez monte là-dedans. Oh putain. Oh putain. Je me demande ce que ça fait la répulsion sur lui. Deux coups. On va compter combien de coups ? Trois coups. Quatre ? Putain ils sont longs à tuer. Quatre coups ? Ah bah ça va. J'ai l'impression que j'avais mis beaucoup plus de coups la dernière fois quand on en avait trouvé. Et peut-être que j'ai augmenté un petit peu ma puissance d'attaque aussi. Oh putain on va descendre. On est déjà sous terre et on va aller encore plus sous terre. Et si on faisait une pause ? Je n'ai bien sûr pas besoin de pause. Mais je pensais aux demoiselles que vous êtes. Eh bien merci pour cette pensée attentionnée. Vous êtes vraiment forte vous deux. Je suis bien heureux de ne pas vous avoir comme ennemis. Pour le moment je ne te fais pas encore confiance. Mais je ne suis pas votre ennemis. Comment puis-je prouver mes dires ? Dès le départ tu étais suspect. Très pratique de tomber sur nous comme ça. Ou peut-être que tu nous attendais. Par une bien heureuse coïncidence je vous ai effectivement vu ici. Donc je vous ai attendu. Et voilà je le savais tu nous attendais. Mais c'était pour vous sauver je vous le jure. Je vous ai un peu observé. Et vous sembliez en difficulté alors je voulais vous secourir. Quoi nous secourir ? C'est nous qui t'avons secouru tu te souviens ? Oh j'ai si honte. Mais pourquoi voulais-tu nous sauver ? Sans raison particulière je voulais juste secourir n'importe qui c'est tout. Hein ? Je ne peux pas épargner ma douce fourrure en des temps comme ceci. Toco il dit forcément. Même s'il dit la vérité c'est toujours bizarre hein. Même s'il a une IA pourquoi agit-il différemment des autres Monokuma ? Ça je n'en sais moi même pas grand chose. Tout ce que je peux dire c'est que l'IA dont je dispose a une personnalité. Un cheminement intellectuel propre. Je ne sais pas qui a placé cette IA en moi ni pour quelles raisons. Ça aussi tu l'ignores ? Mais c'est pareil pour les humains non ? Ils ne savent pas d'où ils viennent ni pourquoi. Si ? Alors j'ai considéré ça et je me suis dit que je ne voulais jamais me perdre. Je veux suivre mon coeur. C'est incroyable. Eh tu crois ? Ne sois pas impressionné par un ours beau parleur reprends-toi. Je n'y peux rien je ne suis pas spécial juste une fille normale. Je commence à avoir marre de t'entendre dire ça. Bon maintenant que c'est plus clair il est temps pour nous de continuer. Pas plus clair du tout. Vous voyez si on passe par là on peut entrer dans les égouts. C'est une blague on va quand même pas passer par les égouts. Eh bien la base secrète s'y trouve. Oh mais les autres monokuma ne sont pas au courant donc motus et bouche cousue. Je te surveille l'ours. Et il n'y a rien d'autre à afficher nulle part. Pas de truc à faire apparaître rien. Alors on y va. C'est sombre et puant. Déjà je vais voir si je peux. Attends. Déjà je vais utiliser ça. Un coeur ? Pas du tout. Pas du tout le coeur. Je vais acheter et ensuite je sauvegarde. Alors. Il n'y a que des nouveaux trucs. Fortement. Durement. C'est que je ne comprends pas. Ah si d'accord effet capacité vitesse. Si ça y est je comprends à quoi ça marche. Ah il vaut mieux acheter ceux qui valent cher non ? Je vais voir si j'ai assez. Pour acheter à côté un petit peu pour elle aussi. S'amuser davantage avec chaud. Ah. Efficacité de la batterie. Remplissage de la jauge. Capacité de la jauge. Vitesse de la charge. Nombre d'attaque de combo. Ça j'aime bien ça. Alors en fait je ne sais pas trop bien la jouer. Ou je préfère lui mettre ça. Vitesse d'attaque ça peut être pas mal aussi. Puissance des attaques chargées. Vitesse de charge. Capacité de la jauge. Tout ça. Je n'utiliserai pas trop je dois avouer. Augmente le nombre d'attaques avec F dans un combo. Augmente la vitesse d'attaque. Allez je vais lui mettre ça. Je suis au max. Elle sera contente. Et à côté je vais acheter. Bon bah je vais acheter le... Vitesse. En vrai je ne sais pas ce que j'achète. J'ai plus de sous. C'est plus de sous. C'est finito. Et euh... Et même ce que je viens d'acheter. Je t'avoue. C'est tellement chiant à mettre en place. Ah répulsion. Je peux l'améliorer lui. Attends on est à combien de base. 80, 20, 32. Ah mais vous ne voyez pas. Ah vous ne voyez pas avec ma caméra désolé. Ok. Maintenant. Oh j'ai la flemme de faire ça en vrai. C'est quand même mieux ça. Assurément. Ça aussi c'est mieux. Euh... Ouais c'est mille fois mieux en fait. Allez on va dire que c'est bon. Ça a l'air succulent les égouts en fait. On a trop envie de se baigner dedans ou quoi là ? Donc on va aller se balader là-bas plus tard. Oh putain je ne l'avais pas vu toi. Oh merde. Il a un chapeau. Il a un chapeau de médecin. Il a un chapeau de chantier. Un casque de chantier. Mais il y avait une croix verte dessus. Comme s'il était là pour soigner des gens. Alors là on peut passer. Non on ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on aller de l'autre côté ? Il n'y a pas intérêt à dire qu'on va devoir nager. Les eaux polluées comme celle-ci sont pleines de bactéries. Ça ira ? Laissez-moi faire. Vous l'avez tous vu. Le live se termine quand ? Je ne sais pas. Sûrement à minuit. Ouais à minuit comme d'hab. Donc ça se termine dans une heure. Encore une heure et après hop. Allez tout le monde nous lit c'est fini. Après on ne se revoit plus jusqu'à la semaine prochaine. Attendez-moi ici. Si je tourne la poignée de ce côté je pourrai déployer le pont. Ah putain t'es forte. T'es fort. Oh oh. Oh oh les problèmes. Oh oh les giga problèmes. Oh oh. Qu'est-ce qu'il rigole ? Merde. 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 Faut attendre qu'il s'arrête. Franchement j'ai beaucoup de bulles. En fait je ne l'ai pas tué je crois. Vas-y ouais déploie le pont pour voir. Oh je tombe dans l'eau. Tu fais ça trop bien. C'est trop fort. Impeccable. Bah ouais merci. C'est génial. Y'a pas un truc qui traîne là ? Poussez-vous par contre là vous êtes sur mon chemin. Et on va passer de l'autre côté. Aisez-vous. Oh. On va faire le plein là. Le plein de coeur bien sûr. Putain ils m'ont donné trois fois des mines mais ça rend fou. Alors je sais pas à quoi ça sert mais tu vas y aller. Oh ça sert à rien. Ah tu m'as sorti un cadeau bien joué. Ça peut être intéressant ça. Ah le cadeau est devenu... 5 guerriers rassemblés dans la cyber ville de Toa. Un but commun vaincre les démons. L'incarnation du mal et réformer le monde. La chasse aux démons sert ce noble objectif. En ciblant les démons cruels et malicieux et en les vaincants. Ils font la compétition pour voir lequel d'entre eux rapprochera le monde de leur idéal. Les 5 guerriers triompheront-ils ? Du mal ultime. On sait de qui il parle. Par contre quelqu'un dans le chat a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, Et moi on m'a dit à chaque fois qu'il y avait de la peinture. C'est qu'il y avait un graffiti pas loin. Ah mais d'accord c'est pour me dire qu'il y a un cadeau là dedans. C'est tout. Je pensais que ça allait faire apparaître un truc plus stylé. C'est très décevant. Je suis très déçu. Repousse-le pour le faire tomber. Je crois que je peux le faire d'ici. Oh un peck. Un peck. Un peckable. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas ? Euh ouais ça a l'air d'être là-bas la suite. Donc je vais aller jeter un petit coup d'oeil là-bas pour voir ce qu'il y a. Je vais aller voir si j'y suis vite fait. C'est le début. Du moins l'autre côté du début. Aha. Spoiler, il va y avoir quoi ? Un cadeau. Et ça n'a aucun intérêt de faire apparaître le dessin du cadeau dans ce cas-là. Je comprends pas le principe. En plus le cadeau il devient plus un cadeau là. Désir violent ? Oh. C'est toi Toko ? Désir violent. Batterie max. Ah bah oui c'est vraiment elle pour le coup. Allez elle passe à 4 batteries. Bravo. J'achète. Et je peux pas passer de l'autre côté hein. Il y a sûrement un truc caché là-bas. Et je ne peux pas y aller. Quel dommage. Alors. On va se mettre en mode répulsion au cas où il y en a d'autres. Au cas où ils reviennent. Non ils reviendront pas. Pas de tuyaux. Alors on trace. C'est très le couloir pour l'instant. Oh ça va faire sortir Monokuma. Ah et donc ce serait pas très intéressant du coup cette fois-ci. J'ai quand même envie de voir ce que ça fait. Et je pense que du coup ça... Ouais il fallait pas le faire ça. Waouh ! Waouh ! J'ai eu zéro temps ! J'ai sauvegardé il y a 10 ans. Ah mais non ! On recommence là ! Ah bah ça va c'est cool. J'ai vraiment cru qu'on recommençait à la sauvegarde. Ah mais ça va si on recommence là où on meurt en vrai. Tout va bien. Et j'ai même récupéré tous mes coeurs. Tout va giga bien. Putain il y avait vraiment une sauvegarde juste à côté. Mais tout va giga bien en fait. Préparez vos jolies dents, nous avons sélectionné les 100 meilleurs bonbons à déguster à Towa City ce printemps. Si la ville est surtout connue pour sa technologie, Towa City a également des tonnes d'autres attractions comme les vues sur la mer et les délicieux bonbons. Nous vous présenterons ces spécialités. Les lettres sont floues, après ça ce n'est plus lisible. Pourquoi il fallait que ce soit ce texte intéressant qui se retrouve dans cet état ? Ça a toujours été comme ça pour moi. Le jour où je me décide d'aller dehors, il pleut. Quand je laisse tomber de l'argent, c'est toujours les plus gros billets. C'est la loi de Murphy. Plus l'objet a de la valeur, plus il a de chances de se casser. Quand on veut nettoyer sa voiture, il se met à pleuvoir. Ce n'est pas une théorie scientifique, c'est juste une théorie popularisée par les pessimistes. Tu dis que puisque je tire tout le temps une tête d'enterrement, je crois forcément en cette loi ? Pour toi, je n'ai pas le droit d'être un tout petit peu complexé parce que je suis moche ? Je n'ai pas du tout dit ça. Je veux juste vous partager une anecdote sur ce sujet que je trouve intéressant, c'est tout. Ce ne sont pas tes affaires et si tu tiens à m'apprendre des choses, fais en sorte que ce soit des choses utiles. Des informations qui pourraient vous être utiles ? Par exemple, qu'est-ce que tu es toi au juste ? Supposons que tu ne sais vraiment pas pourquoi il y a une IA logée dans ta tête. Puisque tu es doué de conscience, tu devrais pouvoir nous expliquer minutieusement ce qu'il s'est passé jusqu'ici. Eh bien, je peux vous expliquer, mais vous pouvez me promettre une chose avant ça ? Quoi donc ? Ce que je vais vous raconter vous semblera suspect, mais si vous promettez de me croire, j'accepterai de parler. Alors tu ne parleras pas si on ne t'en fait pas la promesse ? On dirait une menace. Je ne veux juste que l'on... Je ne veux juste pas que l'on doute de moi. Très bien. Nous te promettons que même si tu nous racontes quelque chose de dingue, on te croira. Merci. Alors voici la vérité. Je me suis réveillé le premier jour du conflit quand les monokumas ont commencé leur attaque. J'étais à la surface, j'ai vu des monokumas attaquer les adultes et j'ai pensé que je devais faire quelque chose. Je me suis peint en blanc, j'ai couvert mon œil rouge et j'ai trouvé un endroit que les enfants ne connaissent pas. C'est là que j'ai installé la base secrète. A chaque fois que je trouvais un adulte, je le ramenais là-bas pour le cacher. Alors tu t'es réveillé le même jour que le début des émeutes ? C'est suspect effectivement. Même un enfant pourrait arriver à la conclusion que toi les monokumas, vous avez la même origine. Mais je suis d'un blanc pur à l'intérieur, comme mon corps. Tu es juste couvert de peinture. Tu as envie de faire tes aveux ? Tu vas admettre que tu es un espion ? Mais vous avez promis que vous ne douteriez pas de moi. Pas question de respecter une promesse faite à un ours mécanique. C'est pour ça que je ne voulais pas vous le dire. Même moi je trouve que c'est un peu bizarre. Mais pour le moment, on ne peut que lui faire confiance. Faire confiance à monokuma, je croirais davantage à un mariage blanc. Mais vu qu'il est plein de peinture, est-ce qu'il se passe quelque chose si je le... Eh non, il ne se passe rien. C'est très la sauvegarde. Allez c'est parti. On va pouvoir aller de l'autre côté comme d'habitude, avec l'échelle là-bas. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah bah il faut un pont. On va refaire le même gameplay que tout à l'heure je pense. Une fois de plus, on ne peut pas aller de l'autre côté. C'est bon, je peux encore m'en charger. Oui, je me doutais que tu dirais ça, j'ai un mauvais pressentiment. Bougui, bougui, bougui. Attendez juste un peu, je peux déployer le pont comme tout à l'heure. Ouais mais prends ton temps, nous on attend. Fais rien d'autre. Du coup ça va sortir des Monokuma, c'était... C'était sûr. Oh mais attends. Ils vont l'embêter eux avec les bombes. Oh là là ! Mais attends, je vais fermer mon coup. Et voilà je le savais, il s'invite. Pourquoi tu as l'air aussi satisfaite ? Est-ce que je peux... te répulsionner toi ? Oui d'accord, ok je peux. Ça risque d'être intéressant puisqu'on va le jeter sur celui... Qui est là-bas ? Ça n'a pas suffi ? C'est une putain de blague ? Ah mais je peux les tuer ? Malgré qu'ils aient le... Ah mais comment ? Oh. D'accord je crois que je peux juste les faire répulsionner eux. Pour l'instant ça a l'air d'aller. J'ai juste ruiné toutes mes... Toutes mes... Oh putain. Oh putain. Oh putain. Pourquoi ça marche pas ? Est-ce que je suis pas en face de lui ? Ah mais d'accord putain. Waouh j'suis plus que 13 balles. C'était chaud. Oh putain c'était chaud. J'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. Je lui tirais juste dans le dos en fait. Je lui tirais dans le dos ça faisait aucune blessure, aucun dégât. Merci pour les GG. Merci, Shirokuma. Ré à bas. Ok. RIP les balles indices. Mais la dernière fois que j'ai eu une séquence de gameplay comme ça, j'ai eu trois petites machines à la suite qui m'ont donné plein de balles indices. Bon peut-être que ça va être pareil là. J'espère qu'ils vont pas me donner des coeurs ou quoi. Mais non y'a qu'une seule machine pour le coup. Et là il me donne une batterie pour Toko. Non ça va. Ça va il a pas été con. Merci les GG, merci beaucoup. Alors nouvelle caméra. Faites les tomber en même temps. Au lieu de les combattre en par un, on devrait tous les détruire d'un coup. Les tomber, les tomber. C'est à dire que... Ouais je comprends pas très bien. Y'a lui. Ah oui d'accord on va le faire danser, ça va attirer l'autre et après on va les répulser. C'est à dire que c'est bien ça que tu as joué. Ah ouais on va à la place en plus danser en plus. Mais on peut pas avoir leurs pièces du coup, leur loot. Donc c'est bien ça va aller. Ah ouais c'est bien ça. D'accord on peut pas avoir leur pièce du coup, leur loot. « Pour te dire la vérité, je ne savais pas quoi faire lorsque tu es né. À cette époque, ta mère et moi étions de simples étudiants, et je suis bien désolé de l'admettre, mais nous avions des disputes à ton sujet. Devions-nous te garder ? Au final, nous nous sommes mariés juste avant ta naissance. Et nous l'avons peut-être regretté au début, nous nous voilions peut-être la face, mais nous avons fait des efforts. Alors même que nos congénères s'amusaient et étudiaient, cela ne me dérangeait pas de travailler 12 heures d'affilée, si cela vous permettait à toi et ta mère de vivre. » Et je sais que maman n'apprécie pas cette façon de penser. Tu sais bien qu'elle adorait dire que la vie, ça n'a rien à voir avec le fait de gagner ou perdre, mais lorsque je suis avec toi, j'ai le sentiment de gagner. J'ai le sentiment de vaincre l'ancien moi, le moi qui ne voulait pas de toi, et de vaincre l'hypothétique vie qu'il mènerait. Pour dire les choses de façon simple, je suis heureux de t'avoir rencontré, mais lorsque tu as mis ce casque sur ta tête, et que tu as utilisé ces monokumas pour tuer ta propre mère, je suis désolé, mais je ne ressentais pour toi que de la haine. « Mais même maintenant, je ne penserai pas à te tuer. Et pourtant, comment dire, ces dernières années, qu'ont-elles été pour toi ? Qu'ont-elles signifié ? N'avais-tu aucun égard pour tes propres parents ? Ou un double maléfique t'a remplacé comme s'il s'agissait d'un cauchemar ? « Il est vraiment étrange de penser que si je m'apprête à mourir, je veux que ce soit ma fille qui s'en charge. Je suis perdu. » Oh, ça c'était... C'était vraiment bizarre, ça. Enfin, pas bizarre, mais t'as compris. C'était vraiment... Wow ! Chaud ! Il y a un visage dans le... Il ne faudrait pas qu'on dirait qu'il y a un visage dans le mur, là ? Dans la pierre ? Oh, un cœur. Oh, un cœur, j'ai la vie pleine. Merci le jeu, t'es trop fort de me donner les bons trucs au bon moment. Euh... Ouais, bah s'il veut que j'aille là-bas, bah je vais aller dans l'autre sens parce que j'imagine qu'il y aura un truc caché. Un petit... Attends, une échelle ? Oh, oh. Ah, et l'autre, il a explosé. Alors, du coup, j'ai un doute. S'il me dit que je dois aller là-bas. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, maintenant. Je suis trop curieux. Un visage dessiné sur le mur, mais tu ne sais pas ce qu'il signifie. Oh, qu'est-ce qui se passe ici, là ? Attends. Il y en a quatre et je ne vais pouvoir en choisir qu'un seul de bon, je pense. Quatre conduits. Je ne vois pas ce qu'ils font là, mais si on entrait dedans. Ce n'est pas dangereux. Et si ces enfants avaient posé des pièges ? Dans ce cas, ignorons-les pour l'instant. Non. Attends. J'ai cru entendre le bruit de quelqu'un. Attends, on peut te parler ? Défi. Dix oiseaux se posent sur une barrière. Un tireur, expérimenté, veut s'en débarrasser avec son fusil. De combien de tirs a-t-il besoin ? 100, 10, 1, 0. Les conduits d'aération sont A, B, C et D. De gauche à droite, remper dans le bon conduit. Bon, ma réponse, c'est 1 ou 0. Je dirais 1 parce que s'ils sont dans la... Alors, il y a pour deux raisons. 1, je tire en l'air. Tous les oiseaux s'envolent, ils ont eu peur. Ou alors, je me mets dans l'axe de la barrière, je tire une balle. Et je fais 10 shots d'un coup. Après, 0, ça peut marcher aussi. J'ai juste à gueuler. Je fais, oh, cassez-vous et tout. Mais ce n'est peut-être pas assez puissant. Donc, je vais dire 1. Euh, non, ah non, merde, pardon. Je vais dire 1. Donc, je vais dire C. Encore un défi. On dirait qu'on va devoir résoudre l'énigme que cet enfant va nous proposer. À ce que je vois, on obtient un item. Si on a raison et des monokumas nous attaquent si on se trompe. Ça a l'air de craindre un max, on devrait l'ignorer. Fuir le défi d'une enfant ? Ce serait ignomineux. Pourquoi es-tu si attaché à cette perte de temps, monstre ? Début du défi. Donc, je vais dire C. Et pour moi, C, c'est là. Boulou, boulou, boulou. Alors, avons-nous eu tort ? Non, on a eu juste. Bon, ça. Allez, va. Alors, c'est qui le patron maintenant ? Pleur, pleur, sniff. Donc, la réponse était C. Un tir suffit. Si le tireur tire une fois, tous les oseaux auront peur et s'enfuiront. Donc, la réponse était 1. Le docteur Kawashima vous félicite. Vous n'avez pas encore une cervelle moisie ? Docteur Kawashima ? Entraînement cérébral, bonjour. C. Waouh, tu es génial ! Et grave, je ne perdrai jamais face à eux. J'espère bien. Et maintenant, je suis curieux, là. C'est quoi, là ? C'est quoi qu'il y a dedans, là ? Touche-toi. Je veux le cadeau. Encore le coup des chaussettes chelou, là ? S'il vous plaît, ne vous disputez pas. Il fut un temps où j'étais la favorite. Encore ces vieilles histoires. Tu vis dans le passé. Attends, c'est ça notre cadeau ? Non, c'est une blague. C'est ça le cadeau ? Attends, c'est ça le cadeau ? Mais on sait... Elle se fout de ma gueule ? Mais c'est une putain de blague. Mais du coup, je me tâte à... À mettre le... À aller dans les autres conduits, là, non ? Putain. Oh non, putain, mais quelle perte de temps. Ça va vraiment servir à rien. Merci Azex of Kasub en Prime. Pour la première fois de sa vie bienvenue. Quelle perte de temps... Quel troll, le jeu. Tu n'aimes pas la super histoire des chaussettes ? Ils auraient pu me la proposer à un autre moment et m'offrir un beau cadeau, là, à la place, non ? Oh ! Oh, putain, c'est stylé, là. Oh, putain, c'est un effet kaléidoscope, un petit peu, là. C'est grave stylé. Alors là, il y a une échelle. Sinon, on peut continuer là-bas. Je vais aller voir l'échelle, vite fait. Attends, je vais voir ce qu'ils disent, d'abord. Nous y voilà ! C'est ici que la base secrète est censée se trouver ? Je le savais, tu nous as piégés. Omarou, Mitra et ce traître ! Non, 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 vous vous trompez, la base secrète est en haut de l'échelle. Suivez-moi donc ! Ah, je crois que je suis obligé de la suivre. Je ne peux pas aller au fond des égouts, du coup, comme j'aurais voulu visiter. Mais qu'est-ce que tu attends ? Tu dois monter l'échelle en premier. Ah, ah bon, mais pourquoi ? Même si on est toutes les deux des filles, je préférerais mourir plutôt que de te laisser voir ma culotte. T'as la jupe qui est complètement déchirée, qu'est-ce que tu racontes ? Dans ce cas, si je la vois par accident, je ne te dirai rien. Oh oh, vous voyez ? C'est là. Entrez donc ! Oh merde, il y a vraiment des vivants. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Il y a tellement d'adultes ici ! Je ne m'attendais certainement pas à une telle base souterraine. C'est un ancien entrepôt où on stockait des citernes. Les enfants ne savent pas qu'il existe. Pourquoi il y a tous ces conteneurs ? Je les ai amenés ici pour leur faciliter la vie. Je suis costaud, hein ? J'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai été construit comme tous les autres Monokuma. Peut-être pas l'air, tu as parfaitement l'air de Monokuma. Puisque vous êtes là, profitez pour parler à tout le monde, puis on pourra discuter. Les gens en vie ! Espèce d'abruti, ce n'est pas pour mon... Ce n'est pas moi qui voudrais leur faire la parlotte. Merci LaytonLiveKRESUB pour son quatrième mois. C'est gentil. Donc on peut vraiment parler à tout le monde, là ? Non, pas tout le monde. Il a un bandeau. Seulement les gens avec des bulles de dialogue normalement. What the fuck ? Ça va ? En fait, on peut parler à personne, quoi. Si, on peut parler à tout... Ah, voilà, il y a des bulles de dialogue de temps en temps. Adulte... Ah ! Vous avez l'air plutôt jeune, vous feriez mieux de ne pas être du côté des gamins. Bien sûr que non, dites-moi, quelle partie de ce corps voluptueux est enfantin ? De toute façon, si Shirokuma vous a amené ici, on n'a pas à s'inquiéter, on lui fait confiance. Shirokuma vous a amené ici aussi ? Oui, c'est pareil pour tout le monde ici. Il nous a tous sauvés. Mais euh, je ne veux pas paraître grossier, mais j'ai pas vraiment envie de discuter. D'autres gens sont dispo pour ça. Ah. Il était peut-être de mauvaise humeur. Cela jouait distant, ça se voit qu'il ne sait pas ce qui est vraiment cool. Je veux que Maître Byakuya lui donne une leçon. Attends ! Non, je veux que Maître Byakuya ME donne une leçon ! Heureusement, on n'a pas eu un flash fantasme, là. Vous êtes blessés, vous allez bien ? Jolies blessures, pas vrai ? C'est de la faute des enfants. Si Shirokuma m'avait pas secouru, je serais... Shirokuma a risqué sa vie ? Il nous a tous sauvés. S'il n'était pas là, nous serions tous morts à l'heure qu'il est. Vous avez vu ses blessures, j'imagine ? Il les a reçues en nous aidant. Je ne pourrai jamais assez le remercier. Pfff, remercier Monokuma. Ne le mettez pas dans le même panier que les autres Monokuma. Ouah putain, on est en train de se prendre, de se mettre à dos absolument tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être aussi irritable. Je dis ce que je pense, mais dans quel monde vit-on, je me le demande. Oh, waouh, il a l'air d'avoir un personnage important là-bas, puisqu'il est en couleur. J'ai continué à parler au... Oh, attends, il y a un truc qui brille là-bas, je n'avais pas vu. J'ai continué à parler au PNJ. Encore un peu. Avec la tragédie dépassée, l'enquête et les recherches sur les machines Monokuma sont menées par l'illustre groupe Towa. Qui les a développés ? Qui les a fait produire ? Et toutes les zones d'ombre concernant les Monokuma seront élucidées publiquement dans un prochain délai. Merde. Est-ce qu'il y a d'autres gens avec qui parler que je ne vois pas ? Je vais passer par là. Il y a des échelles, mais je crois que je ne peux pas passer par là parce qu'ils me bloquent eux. Par contre, en face, il y a une autre échelle. Je vais aller à l'échelle et après, je vais aller parler aux personnages en couleur. Ah mais non, on ne peut pas monter, j'allais autant pour moi. Là, on m'empêche de rentrer, c'est noté. Là-bas aussi, j'ai l'impression qu'on m'empêche de rentrer. D'accord, je note. Bon, je ne peux pas faire grand-chose en fait. Là aussi, je ne peux pas rentrer. Et en face, peut-être que... Oh, il y a quelqu'un qui parle là. Ah, peut-être que là, je peux rentrer. Non, j'y crois pas, désolé, pas du tout. C'est une drôle de position ça, monsieur, calmez-vous. Alors, parlotte, sauvegarde et on continue. Tiens donc, vous devez être nouvelle, j'espère qu'on s'entendra bien. J'espère aussi. C'est vraiment le moment pour faire ami-ami ? Et puis dans ce trou à rapoussiéreux ? Nous n'avons nulle part où aller en vérité. Vous avez bien vu la situation à l'extérieur, je me trompe. Tués pour s'amuser, ils sont tous cinglés, je les hais. Gamin ou non, s'ils me provoquent, qu'est-ce que vous ferez ? Vous tournez les pouces en attendant l'opportunité de contre-attaquer, c'est ça ? Non, ce serait téméraire d'attaquer maintenant. Ils ont une armée de Monokuma. Impossible de gagner. C'est bien ce que je pensais, vos paroles, c'est du flan. Mais c'est quoi votre problème à la fin ? Si vous êtes là pour nous offenser, allez-vous-en ! On se met vraiment à dos absolument tout le monde là. Ils me frustrent rien qu'à les regarder. Ils ont tous jeté l'éponge. Mais c'est probablement parce qu'ils n'y peuvent rien. Ils n'y peuvent rien, c'est-à-dire ? Ils connaissent leur propre impuissance. Ils peuvent juste admettre qu'ils ne peuvent rien faire. Ah, c'est pour ça qu'on est tous cloîtrés dans ce cachot poussiéreux. Parce que cet endroit est vraiment poussiéreux, je risque d'éternuer à tout moment. Oh, oh, oh non, oh non ! Oh non, surtout pas ! Elle va tuer tous les mecs après. C'est bon, je maîtrise, c'est limite, limite. Waouh ! Putain, le malheur si ça arrive. Qui es-tu ? Bonjour ? Ouais ? Quelle grossièreté, pas si amicale la madame, hein ? Bah désolé. Vous avez entendu ça ? J'ai des oreilles affûtées, je ne peux pas... Je peux même entendre ce que je ne veux pas entendre. Ça craint. Si vous prévoyez de rester ici, feriez mieux de couvrir vos oreilles autant que possible. Parce que vous finirez par en avoir la nausée. La nausée ? Je ne m'entends pas avec eux. Si vous êtes si insatisfaites, pourquoi ne pas partir ? Voir qu'un point, je ne risque pas d'améliorer ma situation en restant ici. Mais toute seule, mes possibilités sont limitées. Il vaut mieux que je reste ici. Oh, elle a un bracelet à Lucy. Oh, ce bracelet ! Il y en a un aussi, hein ? Première fois que je rencontre une alliée. Je sais de savoir si c'est quelqu'un... Qui peut être de la famille de quelqu'un qu'on connaît, mais... Ouais, peut-être... Comment elle s'appelle dans l'épisode 1, là ? Celle qui avait les cheveux un peu gris. Celle qui restait jusqu'à la fin avec moi, là. Comment elle s'appelait déjà ? Kyoko. Elle ressemble un peu à Kyoko, ouais. Première fois que je rencontre une alliée. Vous êtes une de leurs cibles, n'est-ce pas ? Faut croire. Parmi toutes les cibles potentielles, il a fallu que je devienne leur nouvelle ou... Ou... Est-ce qu'il y en a d'autres avec le même bracelet ? Je ne connais pas leur nombre précis, mais il y en a plein. Ils sont quelque part dans cette ville, probablement terrifiés. Je veux les secourir si possible et les ramener ici. Les secourir, vraiment ? Pas moi, personnellement, bien sûr. Mais certains adultes ici... Écoutez, seul Shiro Kuma a le droit de sortir d'ici. Mais ils peuvent discrètement filer. D'ailleurs, parfois, ils me ramènent des cigarettes de l'extérieur. J'ai du mal à croire qu'ils vous écoutent. C'est pas difficile, juste de mes charmes naturels. C'est particulièrement efficace dans notre situation actuelle. Bien sûr, vous n'êtes pas encore totalement grande. Vos charmes n'ont pas leur plein potentiel. Ah oui ? Mais bref, c'est le gros du truc. Si vous voyez une autre cible ou des indices, faites-le moi savoir. Il faut les sauver avant qu'ils ne se fassent assassiner par ces gosses. C'est compris. J'allais presque oublier. Je m'appelle Hiroko Agakure. Est-ce qu'il y a un de ces deux noms, là, qui nous rappelle quelque chose ? Divorcé et présentement célibataire. Mon âge est un secret. Je m'appelle Komaru Naegi, enchanté. Le voyant ? Le voyant, là, avec les cheveux en pétard, là ? Ils sont de la même famille ? Mais putain, j'aurais pas dit, ils se ressemblent pas. Agakure, quelle surprise, je ne pense pas que ce soit sa grande sœur. Plutôt sa mère ? Toi qui m'harmonne, c'est quoi ton nom ? Toko Fukawa. D'accord, c'est noté. Nous avons donc Koko et Fufu. Pourquoi utilisez-vous mon nom de famille ? Peu importe, non ? S'inquiéter de tout et de rien, c'est mauvais pour sa peau, chérie. Tout faire à l'arrache. Ils sont bien de la même famille. Ok. Devrais-je donner une carte de liste noire à Madame Akagure ? Pardon, c'est quoi une liste ? Une carte de liste noire ? Qu'est-ce que c'est une carte de liste noire ? Je me rappelle pas. J'ai envie de dire donner, oui, mais... Les cartes des personnages que tu trouves. Ah, et pourquoi lui donner ? Pourquoi lui donner ? Au cas où je chope la carte de quelqu'un qu'elle pourrait potentiellement... Au cas où je chope sa carte à elle ? Franchement, n'hésitez pas à me dire le chat qu'est-ce que je devrais lui donner. Si je devrais rien lui donner, justement. Ou alors je lui donne tout. Elle te donne des infos sur les persos, tu peux tout lui donner. Ok. À ce propos... Ne me dites pas que... Oui, c'est exactement ce que vous pensez. Une liste noire faite par ces gosses pour les assister dans leur chasse. Je l'ai récupérée sur le chemin. Un des enfants doit l'avoir laissé tomber. Il s'amuse à tuer des adultes. Et la seconde d'après, il laisse tomber leurs devoirs. Plutôt flippant, mais carrément enfantin. C'est pire que flippant, je dirais psychotique. C'est comme cuisiner un délicieux gâteau pour n'en prendre que des photos, plutôt qu'une part. Oh, ça c'est dingue. À part cette histoire de gâteau, jetons un oeil à cette liste. Canon Zarbi ? Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Eh bien ça alors, cette fille est carrément sexy. J'admire ce genre de fille. Elle sort tout droit d'un manga, on dirait. Mais elle triche d'abord, elle empile les couches de maquillage et c'est tout. 100 filles sur 100 font la même chose et ça dure depuis 100 ans. Mais pourtant, la carte dit qu'elle ne porte pas beaucoup de maquillage. Probablement un mensonge de plus, ils ne peuvent pas en avoir le coeur net de toute façon. Pourquoi ça t'énerve ? Elle est mignonne, on s'en fiche si elle porte du maquillage, non ? Je déteste ce genre de fille. En tant que moche, ça me frustre de voir des filles couvertes de fond de teint. Quitte à être moche, autant en être fière. Ne vous laissez pas faire, soyez fiers. Toco ne mord pas... Ah mais j'ai remarqué, elle a le même grain de beauté là, sur le menton, que Toco, elle... Ah et vous le voyez pas, pardon, il y a ma grosse caméra, ma grosse tête qui cache ça. Toco ne mord pas à l'hameçon, une femme ne se réduit pas à son visage. C'est pas du tout encourageant. Je parie que cette fille s'occupait d'une équipe de sport, ses joueurs devaient être motivés à gagner. Quel idiot se démènerait sur le terrain simplement pour impressionner une bimbo ? Oh, je retire ce que j'ai dit. Tu connais quelqu'un ? Pas vraiment, c'est pas important. Tous les lycéens sont comme ça. Ils peuvent survivre à moi entier rien qu'avec du porno, du poulet frit et des mangas. Alors, Makoto aussi ? Sans doute, tous ces lycéens, ou que ce soit dans le monde, sont comme ça. Mais revenons à nos oignons. Et là, actuellement, tous les lycéens dans le chat sont en mode, euh... Comment aller au courant pour le poulet frit là ? Revenons à nos oignons. Son terrain de chasse est inconnu. Je vais convaincre des adultes de vous aider à la chercher. Convaincre ? C'est comme si les adultes n'étaient pas si différents des lycéens. Ouais, je vais donner... Bah vas-y, on va tout donner du coup. Si c'est ça l'histoire. Ah mais lui, on va pas réussir à le trouver, si tu veux mon avis. C'est quoi cette tête ? Avant de récupérer cette carte, nous avons rencontré Yuta. Ah et comment il va ? Pourquoi il n'est pas avec vous ? Merde, elle le connaît alors ? Yuta est mort. Le bracelet explose si on tente de sortir de Towa City. Il ignorait, il a essayé de partir à la nage. Il a explosé. Mort. Merde, c'est vraiment impardonnable ! Merde ! Un gamin innocent qui perd la vie à cause de ses cinglés ? On devrait pas les laisser faire. Madame Akagure. C'est peut-être des gosses, mais ils vont recevoir la punition qu'ils méritent. Perdre un doigt, ce n'est pas cher payé. Mais d'ailleurs, j'y pense. Le gamin qui est mort, là, dans la nage. Ah, vous avez le dessin à droite, vous voyez qu'elle a un grain de beauté, là. Mais c'était un enfant, lui aussi. Pourquoi il n'a pas été endoctriné ? Excusez-moi, vous nous avez bien dit que vous étiez une ancienne délicante ? Je sais pas ce que c'est une délicante. La personne que j'étais autrefois s'est faite remarquer, on dirait. Mais surtout qu'elle nous l'a dit. Je ne pense même pas qu'elle ait dit ça. Ce n'est pas juste une impression. Pour en revenir à ce pauvre garçon, c'est vraiment terrible. Une explosion, c'est ça ? Yuta voulait chercher de l'aide, pour nous tous. Si nous ne nous étions jamais rencontrés, il ne serait pas. Ce n'est pas ta faute, Coco. Tous les garçons veulent se la jouer devant les filles. Désolé, c'est juste que... C'est difficile d'y penser, mais je vais bien. Ça ira. Qui t'a déprimé, autant le faire à fond. De cette façon, tu auras moins de mal à te relever juste un peu. Merci beaucoup. Avec l'âge, viens la sagesse, à ce qu'on dit. S'ils sont vraiment de la même famille, je me demande si ce gourou dégénéré pourrait se révéler utile. Qu'est-ce que tu dis, Toco ? Non rien, je parle toute seule. Allez, on va lui donner la dernière carte qu'on a trouvée. Dire qu'on en a loupé une. C'est quand même dommage. Délinquante, je pense. Ah, peut-être que c'est une erreur. Alors ça, j'y crois pas. Ce gars-là, il est en ville. Vous le connaissez ? C'est pas la question. Lis donc ce qu'il y a d'écrit. Si c'est vrai, son père est nul autre que l'ancien premier ministre. Je parie que ces gamins ont juste inventé ça. Vous avez oublié ? Il y a vraiment eu un premier ministre nommé Toranosuke Ishimaru. C'était un génie, mais il a eu du mal à l'école. Et malgré ça, il est devenu premier ministre. Mais au final, un scandale l'a ruiné. Son talent l'a probablement mené à la corruption. C'est peut-être pour ça que cet idiot était si collé-monté. Je sais pas ce que ça veut dire collé-monté. Il est de la famille de qui, celui-là ? Celui-là, il est de la famille de qui déjà ? Si quelqu'un peut me le rappeler. Le problème, c'est Takahaki Ishimaru. J'ai aussi entendu parler de lui. Lorsqu'il est devenu flic et que son père s'est fait attraper, plein de gens ont voulu qu'il se fasse virer. Le délégué. Taka le dé... Oh, Taka. Taka le délégué. Ok, je note. Qu'il se retrouve impliqué dans cette chasse, c'est la cerise sur le gâteau. Quel mal chanceux. J'espère qu'il est en vie, au moins. Même si c'est un poulet, il me fait de la peine. Oh, ça va... Il reparle du poulet, là, ça fait deux fois. Mais il est pas dans le coin. La salle commémorative de la science, hein. Très bien, j'envoie tout de suite les gars là-bas. On vous laisse faire. Je suis certaine qu'il est terrifié à devoir survivre tout seul. Je m'en charge. Je me plierai en quatre pour lui. Et plus, s'il le voulait. Clin d'œil. Allez, on a tout fait, tout vu. Je vais sauvegarder parce que c'était quand même un long moment de blabla que j'ai pas envie de me refaire. Et allons voir machin Kuma. Shiro Kuma. Alors tout le monde ici est si gentil, il n'y a rien d'inquiétant, pas vrai ? Si ces lâches sont gentils, ce monde n'a rien de méchant. Et cet avertissement, méfiez-vous des étrangers, ce serait plus nécessaire. Quel monde fantastique, l'apothéose de mes idéaux. J'étais sarcastique. Il est grand temps de revenir aux choses importantes. Cet endroit sert de salle de conférence. Allons parler à l'intérieur, entrez donc. Ça va le chat ? Pas trop fatigué ? Toujours passionné par le jeu ? Toujours à fond ? Ou... Qu'est-ce qu'on en pense du jeu ? Merci Pipayon pour les 26 mois de resub. Merci TheDives pour le Prime. Bienvenue. Merci BankaiExe pour les 4 mois de resub. Ça va ? À fond ? Oui. Il est bien. Ouep. Ça roule. Toujours à fond, même si je connais pas l'histoire. Ça va, j'aime beaucoup le jeu, je suis à fond. J'ai un peu décroché perso. Le jeu est si lent. Il est trop bien, j'aime bien. Ça va, j'apprécie le découvrir honnêtement. Le redécouvrir, sympa comme tout. Le jeu est vraiment cool. J'adorerais le jeu pour son ambiance et thématique. C'est cool, oui. Trop cool, super. Trop cool, j'adore. Ça donne beaucoup de morceaux de l'histoire. Oui, là en tout cas, on a du lore, ça c'est certain. Je suis encore à fond perso. Génial. Différent des autres, je préfère les autres. Oui, ça c'est un fait. Je comprends. C'est différent des autres et je préfère aussi les autres. Je préfère les... Les enquêtes, les retournements de situation dans le cerveau et tout, là. Mais bon, t'inquiète pas qu'on va le redécouvrir ça avec Danganronpa V3 dans... Dans quelques... Mois ? Dans quelques mois ? Dans quelques semaines moins ? Tiens, il n'est pas là ? D'habitude pourtant... Qui n'est pas là ? Le chef de la résistance, je voulais vous le présenter. Vous pouvez attendre ici un moment, je suis certain qu'il reviendra bientôt. Le chef ? C'est probablement un vieux schnock dépassé depuis l'an 40. Je ne me fais pas d'illusions. Quel chef conviendrait à un endroit aussi pitoyable ? Forcément un vieux croulant. S'il s'agissait vraiment d'un homme supérieur, il serait dans une organisation supérieure comme maître. Et Omaru ne te fait pas trop d'idées. D'idées ? Quelle sorte d'idées ? Oh, je n'ai même plus mon arme. Je ne peux pas utiliser mon arme. Quoi ? Mais ceci est incroyablement fou. Oh, c'est quoi ça ? Des... Des casiers ? Oh ! Oh, cadence rapide ! On va s'en équiper tout de suite. Vitesse du laser légèrement augmentée. Eh ben, on prend. Attends, il ne me reste plus qu'un seul pouvoir à trouver après le jeu. J'ai tous les pouvoirs du jeu déjà, mais c'est... C'est bizarre, c'est trop tôt. Le XO. Shirokuma a amené trois nouvelles personnes. Je suis content, mais aussi effrayé. Je me demande combien d'adultes sont morts à la surface. Combien ont été sauvés ? Combien de cadavres s'amoncèlent dans les rues ? Ah, mais c'est une date ! C'est une date. Le... À cause des hurlements du petit nouveau, les nuits blanches sont nombreuses. Apparemment, dans son cauchemar, son ami se fait tuer par les gosses et il hurle. Je comprends plus ou moins ce qu'il traverse. Je ne peux pas le blâmer. Le petit nouveau a craqué. Son âge ne l'a pas empêché d'agir comme un nouveau-né. Ses cauchemars l'ont submergé. Les enfants l'ont submergé. Cette scène m'a forcé à réaliser que je ne pouvais pas fuir. À chaque nouveau secouru, mon désespoir augmente. Je ne peux ni fuir ni oublier. Les enfants nous tueront tous. C'est sacrément intense. J'ai la tête qui tourne. Tous morts. Tous assassinés. Les chants, les hurlements tels des chiens étouffés. Tous ceux-là ne me quittent jamais. Tous tués, tous tués. Des diables. Leurs corps sont possédés par des diables. Foutu diable, foutu diable, foutu diable, foutu diable, foutu diable. Je veux broyer vos organes, vos cœurs, vos foies, vos reins. Que tout ne soit que poussière. Je veux vous jeter au mixeur pour vous transformer en pâté infâme pour le bétail. Je veux planter des crayons dans vos globes oculaires jusqu'à pouvoir écrire avec votre sang. Je veux brûler vivant. Je vous, je vous brûler. Ah, il manque un vœu. Je veux vous brûler vivant dans une cocotte minute jusqu'à ce que vos hurlements s'estompent. Je veux écraser vos petits corps jusqu'à ce que du sang s'échappe des pores de votre corps. Je veux lacérer l'utérus de vos mères pour vous y remettre. Oh mon Dieu ! D'accord ! L'écriture est vraiment brouillonne, après ça je n'arrive plus à lire la suite. C'est certainement poétique comme propos. Attends, j'en coupe mon micro c'est incroyable. Et je suis de retour. Liste des victimes. Les noms des personnes décédées sont listés ici. Liste des personnes disparues. Le nom des personnes disparues sont listés ici. Les deux listes sont vraiment longues. Ce ne sont plus des meurtres mais une véritable guerre. Les enfants l'appellent la révolution. Ce n'est que... Ce n'est que... De la sémantique. Précisément, peu importe le nom qu'on lui donne, au final ça reste une montagne de cadavres. Mais en l'appelant révolution, ils s'auto-justifient et en deviennent que plus brutaux. À t'entendre, tu as l'air de bien connaître ces mioches. Tu parles des guerriers de l'espoir qui dirigent les enfants Monokuma, n'est-ce pas ? De ce que je sais, ils étaient élèves dans une école primaire affiliée au Pic de l'espoir. L'Académie du Pic de l'espoir ? Pourquoi ce nom revient-il encore ? Hmm... Qu'est-ce que tu veux dire ? Il s'est passé quelque chose ? Pas juste quelque chose. Mais oublie ça pour l'instant, c'est une très longue histoire. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, je ne me doutais pas qu'il y avait aussi une école primaire. Elles ne sont pas techniquement affiliées. Il faut toujours être repéré pour entrer au Pic de l'espoir. Mais l'école primaire était quand même prestigieuse. Beaucoup d'élèves de l'Académie du Pic de l'espoir en venaient. L'école étudiait, les talents des enfants, seuls les enfants prodiges pouvaient entrer. Et comment sont-ils prodiges exactement ? C'est juste un tas de gosses tordus. J'imagine que ça illustre le fait qu'un grand esprit ne fait pas une grande personne ou enfant. Le talent d'un enfant peut être facilement corrompu. Ces cinq-là en sont le pire exemple. En fait, les guerriers de l'espoir étaient dans la même classe que les enfants à problèmes. Des fauteurs de troubles, c'est bien ce que je me disais. Ils étaient déviants dès le départ. Il serait plus exact de dire que leurs talents ne pouvaient pas être contrôlés. Pas même par les enseignants. Mais le plus horrifiant, c'est que ce sont toujours des enfants. Ils tuent sans culpabilité ni merci. Vous vous souvenez comment vous étiez enfants ? Tous vos actes cruels, fous car trop purs, incontrôlables car trop innocents. Des enfants avec davantage de potentiel que des adultes, aux natures si cruelles. Ce serait horrifiant s'ils venaient à échapper à tout contrôle. Towa City en est la preuve. Tu crois que c'est drôle de nous menacer ? Mais non, je vous dis juste de faire attention. Occupe-toi de tes oignons. Oh, le chef. Yo, Shirokuma ! À ce qui paraît, tu me cherchais ? Ah, Aiji ! Apparemment, tu es encore allé dehors sans ma permission. Je ne t'ai pas dit que c'était dangereux ? Alors, de nouvelles ? Je suis Aiji. Aiji Towa ! Le chef de la résistance. Towa. Ah oui. Quelle surprise. C'est un beau gosse. Quoi ? Je suis Toko Fukawa, j'espère qu'on va bien s'entendre. Et je m'appelle Komaru Naegi. Donc, entre une fille immonde et une fille propre, qui préférez-vous ? Si votre nom de famille est Towa, ça signifie que vous êtes... Oui, je viens de la famille Towa. Le père de Aiji et le président du groupe Towa. Alors, vous êtes le fils d'une famille distinguée ? Et puis le groupe Towa, vous devez être très... Oh, toute cette excitation me réchauffe. Cela ne vous dérangerait pas si vous pouviez m'aider à... Compris autour de mon appareil à refroidissement. Je ne t'ai pas sonné. Bon. Autant vous le dire tout de suite. Mon statut n'a aucune valeur. Je n'ai pas d'argent. Ils m'ont tout pris. A cause de... J'ai tout perdu. Le groupe Towa. Et toute cette fichue Towa City. Ses yeux me rappellent quelqu'un. Il me rappelle les yeux d'un autre perso. Qu'on a déjà vu. Et sauriez-vous par hasard qui dirige les enfants ? Qui c'est ? Alors, vous savez peut-être pourquoi Towa City est devenue une cible ? Désolé, mais je ne sais pas grand-chose sur la situation de Towa. Et je n'ai pas vraiment de lien avec cette ville. Et l'homme qui aurait eu toutes les réponses, mon père, il a disparu depuis les émeutes. Disparu ? C'est la même chose pour moi. Je ne sais pas où sont mes parents. Donc, je veux rentrer chez moi à tout prix, s'il vous plaît. Dites-moi comment sortir de cette ville. J'aimerais bien le savoir. Hein ? Toutes les routes menant à l'extérieur ont complètement été bloquées. Et c'est inutile de toute façon, ce bracelet. Ces enfants te l'ont mis, non ? Je sais, il explosera si j'essaye de partir, mais est-ce que quelqu'un sait comment l'enlever ? Personne ? J'aimerais bien vous aider, mais je suis désolé, c'est impossible. C'est marrant parce que sur le sprite à droite, il a les yeux blancs. Et sur son modèle 3D, il a les yeux roses. Pas besoin de trop se laisser abattre. Au moins, vous êtes en sécurité ici. Ces gosses ne savent même pas que cet endroit existe. Vous nous dites de rester caché ici ? Ce n'est pas comme si vous pouviez vous en fuir de toute façon. Rester alerte et garder son calme, c'est la seule chose à faire. Vous avez raison. Pendant que je serai là, au moins je n'aurai pas à m'inquiéter. Et pourquoi vous ne vous battez pas ? Ce n'est pas une résistance ? Une organisation créée pour combattre ces demi-portions ? Pourquoi ne pas vous battre, tout simplement ? Nous battre ? Ce serait du suicide. On n'a pas de flingue. Vous voyez ce bras ? Votre bras, c'est un monokuma qui a... Ouais, il s'est fait écraser, froisser comme du papier. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Ces gosses riaient comme s'ils trouvaient ça amusant pendant que je hurlais que mon sang coulait à flot. Ce ne sont pas... Ce ne sont plus des enfants. Ce sont des démons. Des démons ? Et ça... On l'a bien vu, ça. Le bon côté des choses, c'est que mes terminaisons nerveuses ont pris tellement cher que je ne ressens plus la douleur. Bien sûr, ça veut aussi dire que je ne serai jamais complètement soigné. Pour faire simple, ta volonté s'est brisée en même temps que ton bras ? Hein ? Et c'est pour ça que tu te tournes les pouces à geindre et à pleurnicher, hein ? Quoi ? Mais tes mots sont bien durs. Je me la jouais toute gentille pour ton bénéfice. Grâce à mes charmes féminins, j'ai des infos maintenant. Ah bon, c'était de la comédie ? Bien sûr, je l'appartiens seulement à Maître Byakuya. Je ne donnerai jamais mon cœur à un homme qui se terre ici comme un lâche. Je ne vais pas me cacher éternellement, j'attends juste la bonne opportunité pour frapper. Des excuses, rien que des excuses, garde-les pour ton psychiatre. A quoi peut-il servir de se battre en sachant que l'on va mourir, c'est inutile ? Tout comme ta façon d'être actuelle. Tout quoi, tu vas trop loin, là ? C'était aussi destiné à ta personne, hein ? Tu n'allais pas te battre contre ces gamins ? Pourquoi tu sympathises avec ces gens ? Bon, d'accord, tu n'es peut-être qu'un personnage ordinaire, normal dans la moyenne, sans talent aucun. Une fille terne qui manque de présence et de charme, sans compétences athlétiques ou intellectuelles. Et alors ? Quelqu'un qui se répand en excuses mais qui n'essaie pas de se battre ? Tu es pire que morte, totalement inutile. Alors, Maluga, tu me dis quoi ? Après ce passage, vaut mieux s'arrêter. J'avais bien prédit le temps qu'il te fallait, ça me rassure. Ah ouais ? Il reste encore combien de temps pour finir le chapitre 2, là, à ton avis ? Pourquoi es-tu si cruel ? Calmez-vous, je suis sûr que Toko s'est mal exprimé. Absolument pas ! Je me sens frustré rien qu'à te regarder. Tu me rappelles comment j'étais avant ? Hein ? Peu importe toute la douleur ou le désespoir que tu ressens, rien ne changera si tu continues d'en nier l'existence. Et si tu n'essayais de changer ça ? Peu importe à quel point la situation est effrayante, il y faisait face et avançait. Waouh, il reste encore plus de deux heures avant la fin du chapitre 2, mince. Moi, quel espoir de le finir vers minuit. Bon. Alors, à la prochaine sauvegarde, on s'arrêtera du coup. Et grâce à ça, je suis en vie aujourd'hui. De quoi est-ce que tu parles ? Foncer dans l'espoir de réussir, ce n'est pas du courage mais de la stupidité. Qui est stupide ? Alors, est-ce que toi tu as un plan ? Tu connais un moyen de sortir d'ici, de retirer ce bracelet ? Bien évidemment, je suis certaine que la technologie de la Fondation du Futur peut facilement l'enlever. C'est bien pensé ça. De toute façon, on ne peut pas contacter la Fondation du Futur. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire sur la Fondation du Futur ? Ne me dis pas que tu vas les laisser faire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Toco en fait partie. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ai-ji ? Si c'est vraiment le cas, alors désolé, mais foutez-moi le camp d'ici. Je refuse de coopérer avec vous. Oh là. Attendez ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi il n'aime pas la Fondation du Futur, lui ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi s'est-il tout d'un coup mis en colère ? Allons-y. Comment mais ? Il nous a dit de dégager. On ne peut pas rester ici. T'as raison, mais... Ah, c'est étrange. Sa réaction est très étrange. Je me demande pourquoi Ai-ji s'est emporté tout à l'heure. Oui, je me le demande aussi. Ah, on va en savoir plus prochainement, bien sûr. Pour rendre le scénario plus intéressant, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Aidez-nous ! C'est ma femme ! Calme-toi ! Je ne peux pas, je ne peux pas rester calme en voyant ça. C'est un piège, il essaye juste de nous faire remonter à la surface. Ne nous laissons pas avoir. Il s'est passé quelque chose ? Vous feriez peut-être mieux de ne pas regarder. Ah, mais pourquoi ? Ce n'est pas parce que les adultes sont parvenus jusqu'ici qu'ils seront sauvés. Tant que nous ne pouvons rien contre les enfants, aucun adulte ne dispose d'un quelconque futur. Mais pas besoin de vous en inquiéter, je suis certain que vous avez déjà bien assez de soucis. Alors je n'y penserai pas, ça n'arrangerait rien de toute façon. Et désolé pour tout à l'heure, j'ignorais que Ai-ji réagirait de cette façon. J'ai l'impression qu'il haï la fondation. Et alors, ce qui ne m'arrive pas à la cheville ne m'intéresse pas. Bref, la sortie est ici, n'est-ce pas ? Quoi, vous partez déjà ? Vous devriez au moins passer la nuit ici ? Je préférerais faire un câlin à Monokuma plutôt que de passer la nuit dans ce taudis. Mais c'est vrai, vous dormez quand les filles ? Vous mangez quand les filles là ? Tu n'es pas un peu trop dramatique ? Il prévoit probablement de nous attaquer pendant notre sommeil. Ou peut-être qu'ils vont se faire... Ou peut-être qu'ils vont se faire des dossiers. Oh non, s'ils me prennent en photo pendant que je dors ? Mais il fait déjà nuit et sous terre, il fera encore plus sombre. Sérieux, il fait déjà nuit ? Bon, dans ce cas, si tu insistes, une seule nuit alors. Vous voyez, cette pièce est privée. On l'utilise habituellement pour les blessés et les malades. Une pièce privée ? Même sous un autre nom, une prison reste une prison. Mais non, il ne faut pas se fier à son apparence. C'est le seul endroit qu'on puisse utiliser, donc on n'a pas le choix. Et à propos de ce que tu as dit tout à l'heure, tu fais vraiment partie de la fondation du futur, Toko ? Qu'est-ce que ça ferait si c'était le cas ? Si tu les contactes, est-ce qu'ils viendront nous sauver ? Normalement, oui. Encore faut-il pouvoir les contacter. Ce sera effectivement difficile, mais ce n'est pas impossible. Je voudrais vous confier ceci. Oh, bonjour. Et c'est... Sérieux ? Du brouillage ? Comme des oeufs brouillés ? Il parle d'interférence. Alors pourquoi nous le donnes-tu ? Tu veux qu'on le jette aux ordures à la place ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Le brouillage provient d'un grand immeuble nommé Toa Hills. Si vous émettez un signal plus haut, vous devriez contourner le brouillage. Et parmi tous les bâtiments de cette ville, il y en a un à deux pattes ici qui pourrait faire l'affaire. Oh, stylé ! Un gratte-ciel qu'on appelle la Tour Toa. C'est une tour énorme, un monument de Toa City. Cet immeuble est plus grand que Toa Hills. Vous devriez donc pouvoir envoyer un signal là-bas. Ça existe vraiment une tour comme ça dans la vraie vie ? C'est super joli, ça serait trop stylé si ça existait vraiment. Qui tourne comme ça là, ça serait trop beau. Si on y va, on pourra contacter la Fondation du Futur ? Si tu étais déjà au courant, tu aurais pu en parler à d'autres adultes. Pourquoi nous ? C'est impossible pour qui que ce soit d'autre. Les Monokuma patrouillent dans les rues après tout. Mais je vous ai vu les combattre. Vous pouvez atteindre la tour. Et ce lâche a dit qu'il ne voulait pas compter sur la Fondation du Futur. Je suis certain qu'il comprendra. Si la Fondation intervient, ses compagnons seront également sauvés. Bien sûr, je ne vais pas vous forcer. Ce sera sans aucun doute une mission dangereuse. Si seulement je pouvais m'en charger moi-même. Pour vous dire la vérité, vous me rendez jaloux. J'aimerais pouvoir protéger les gens. Dis Toko. Je sais, tu veux que je décide, pas vrai ? Eh bien c'est décidé, même si un adulte compétent s'y rendait. Ça serait bien trop dangereux. Je veux y aller. Quoi ? Je sais que c'est dangereux, mais jusqu'à maintenant, on a toujours trouvé le moyen de survivre. Alors je veux continuer à avancer, ou au moins tenter le coup. Je sais comment tu te sens, mais... Tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois. Qu'est-ce qui te prend, Toko ? Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait contre-attaquer. C'est juste que... J'imagine qu'il vaut mieux ne pas rester ici à pourrir. Si j'y pense de cette façon... Alors on y va ? Pour le moment, on va y jeter un coup d'œil. On verra si on contacte la Fondation quand on y sera. Je vois que votre décision est prise. Merci beaucoup. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. A présent, reposez-vous bien pour être prête demain. Merci. Je commence à avoir de l'espoir grâce à toi, Shirokuma. Oh, c'est le câlin ! Shirokuma, merci beaucoup. Quelle chance. Les trains de serré et bondissante d'une lycéenne, ça n'a pas de prix. C'est très le gros dodo. Pourquoi elle dort mal, elle ? Parce qu'elle dort... Elle change de personnalité dans son sommeil. Ah non, elle a froid parce que je pique la couette. J'ai si froid, maître Byakuya. Bonjour, c'est le matin ! On dirait bien. Evidemment, on ne peut pas être... On ne peut pas en être certaine sous terre. Mais je me sens toute fraîche. J'ai pu faire un gros dodo. Tu es la seule à avoir bien dormi. Comment arrives-tu à t'endormir aussi rapidement ? C'est le moment de vous dire comment pénétrer dans la tour Towa. Après avoir descendu l'échelle, allez dans la direction opposée de votre arrivée. Puis, vous atteindrez la surface. Peu après, il y aura une rivière. Suivez-la et vous trouverez la tour. Ça n'a pas l'air bien loin. Ce n'est pas une question de distance. Le problème, c'est les Monokuma sur le chemin. Eh bien, je suis certaine que tout se passera bien. Pourquoi dis-tu ça ? Tu n'as aucune raison de le croire. C'est toi ma raison Toko. Tu peux être inquiète pour je ne sais quelle raison, mais avec toi à mes côtés, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Quoi ? Mais tes propos n'ont aucun sens. À nous de jouer. On parviendra forcément à transmettre ce message à la Fondation. Faites attention, vous deux. Ouais, leur dynamique à L2, elle est plutôt pas mal. Elles se sont bien trouvées. Les deux personnages sont vraiment intéressants. Y a-t-il une sauvegarde ? Oui, il y a une sauvegarde ! Je peux ouvrir. Je peux y retourner si je veux, mais pour l'instant, je ne vais pas y aller. Eh ben voilà, donc on va... On va donc s'arrêter là, comme on avait prévu. Parfait. Ben, minimum 20. Bon ben, on aura joué 20 minutes de moins que ce que j'avais prévu. J'ai bien sauvegardé, rassurez-moi ? Oui, j'ai bien sauvegardé, ok. Bien ! Bien, bien, bien. Alors, comment on quitte cette histoire-là ? Comment on quitte là ? Euh, non, 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 merde. Revenir au... Non, non, j'ai fait n'importe quoi. Je veux... Je veux... Menu principal. Voilà. C'est pas simple, hein, les menus. Et là, je dis que je veux... Je veux quitter. Pourquoi je peux pas quitter ? Ah oui, quitter le jeu, comme ça. Parfait. Allez, c'est nickel, on est bon. On est plutôt bon. On est plutôt bon. Eh bien, oh, ils vous disent... Oh, regarde YouTube, ils te disent déjà au revoir, alors que je leur ai même pas dit que j'allais vous dire au revoir. On allait partir pour 50 minutes de blabla avec YouTube, mais bon, bon, mais ils veulent que vous partiez. Alors désolé, YouTube. Vous allez partir. Au revoir, YouTube. A la prochaine. Des bisous, bye-bye. On se revoit pas avant la semaine prochaine, YouTube. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.